En introduction du premier principe, on va revoir quelques définitions sur les transformations thermodynamiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation thermodynamique dans le cas d'un système fermé ? Système fermé, aucun échange de matière avec l'extérieur. Et bien imaginons qu'on soit dans un état d'équilibre numéro 1 avec une pression initiale, un volume initial et une température initiale. Par exemple ce gaz compris dans ce piston, il y a N mol de gaz et je vais effectuer une transformation. C'est-à-dire que je vais atteindre un état d'équilibre numéro 2 à la fin avec une pression finale, un volume final, une température finale et toujours la même quantité de matière puisque le système est fermé. Voilà ce que c'est qu'une transformation thermodynamique. Transformation infinitésimale. Et bien à ce moment-là, je fais une toute petite variation des contraintes extérieures. Je pousse un tout petit peu. Voilà une transformation infinitésimale. En voilà une autre. En voilà une autre. Voilà, on va en faire que trois. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant une transformation quasi-statique ? Eh bien, on part d'un état d'équilibre initial PI, VI, TI, qui est avec une quantité de matière petite N. Et on va faire une suite de transformations infinitésimales. Ça veut dire qu'à chaque étape de cette transformation, on connaît parfaitement la pression, le volume, la température, et évidemment la quantité de matière qui est à l'intérieur de ce gaz. D'accord ? Donc, une transformation quasi-statique, c'est quoi ? C'est une somme de transformations infinitésimales. Voilà. Il faut que vous connaissiez bien toutes les définitions que sont la transformation thermodynamique, la transformation infinitésimale, et la transformation quasi-statique. Pour bien démarrer ce premier principe. Voilà. Transformation thermodynamique réversible et irréversible. Commençons par la transformation réversible. Deux conditions pour que les transformations soient réversibles. D'abord, qu'elles soient quasi-statiques, c'est-à-dire que ce soit une suite de transformations infinitésimales, et non pas une grosse transformation brutale. Et qu'en plus il y a un équilibre en chaque instant de cette transformation, entre l'extérieur et l'intérieur. Prenons le premier cas, une transformation mécaniquement réversible. Eh bien, je vais faire varier très progressivement la pression extérieure, et en chaque étape de cette transformation, la pression intérieure sera égale à la pression extérieure. Donc, dans cet état 1, P1 égale Px, et dans cet état d'équilibre 2, P'1 égale P'x. Deuxième cas, transformation thermiquement réversible. À ce moment-là, eh bien, en chaque étape de cette transformation quasi-statique, la température extérieure est égale à la température intérieure. Par exemple, si ici, j'apporte de l'énergie au système contenu dans cette pompe, j'apporte du travail ici, eh bien, il faudra que ce travail, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va élever la température, puisqu'on apporte de l'énergie, il va élever la température ici, il faudra tout de suite qu'il y ait une évacuation de chaleur, Q, de manière à ce que, tout au cours de la transformation, la température extérieure soit égale à la température intérieure. Transformation, maintenant, irréversible. Quelles sont les causes ? Eh bien, premièrement, il peut s'agir d'une transformation non quasi-statique. Par exemple, j'appuie non plus progressivement, mais brutalement sur le piston ici, à ce moment-là, il n'y a plus une suite de transformation infinitésimale, transformation non quasi-statique. Il peut y avoir aussi des frottements, où l'effet joule que vous avez vu en électricité, les phénomènes dissipatifs, entraînent des transformations irréversibles. Il peut éventuellement avoir une réaction chimique qui se produit à l'intérieur, irréversible. Et puis, c'est une transformation qui peut être quasi-statique, mais pas forcément réversible. À ce moment-là, eh bien, on n'a plus équilibre mécanique entre l'extérieur et l'intérieur. La pression intérieure est différente de la pression extérieure, le même est de taille, où on a une transformation thermiquement réversible, mais la température intérieure est différente de la température extérieure. Voilà, donc attention, on peut avoir une transformation quasi-statique, mais réversible. Par contre, si on a une transformation réversible, il faut forcément qu'elle soit quasi-statique. Cette année, en thermodynamique, vous découvrirez pas mal de transformations type. Alors, la première que vous devez connaître, c'est la transformation monotherme. À quoi correspond cette transformation thermodynamique monotherme ? Eh bien, tout au cours de la transformation, la température extérieure au système reste constante. Prenons un exemple simple. Voilà le système qui est à température initiale. Le système, c'est le gaz contenu dans ce piston. Je le plonge dans un thermostat, c'est-à-dire un système extérieur ici qui a une température T1 constante. Par exemple, cette flotte qui est à 10 degrés. Je le plonge brutalement dedans. Ça caille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tout au cours de la transformation, la température extérieure reste constante. Évidemment, la température du système, elle va faire quoi ? Elle va évoluer de la température initiale quelconque jusqu'à une température finale qui vaudra celle du thermostat. Mais, au cours de cette transformation, on ne connaîtra pas la température du système. Transformation isotherme maintenant. La température du système, cette fois-ci, est constante. Non plus la température extérieure, mais la température du système. Eh bien, prenons ce deuxième cas en égouttant ma pauvre pompe à vélo. Je vais apporter, par exemple, à ce gaz, je le ferme parce qu'il faut que ce soit un système fermé, attention, j'apporte un joule de travail mécanique. Donc, le système reçoit plus un joule d'énergie. Pour que la température du système reste constante, il faut que la chaleur évacuée par cette paroi soit de un joule. Donc, la chaleur échargée vaut moins un joule pour le système. Ce qui est reçu est positif. Ce qui est fourni est négatif pour le système, bien sûr. Donc, globalement, eh bien, pas d'apport d'énergie. Tout au cours de cette transformation, eh bien, nous avons une température du système qui reste constante. Évidemment, il faut que la transformation soit calestatique, c'est-à-dire une suite de transformations infinitésinales. Voilà. Transformation monobar. Eh bien, comme le monotherme, le monobar s'applique à l'extérieur du système. La pression extérieure au système doit être constante. Exemple ? Eh bien, on a un gaz qui a une pression initiale qui est égal à P0, pression extérieure, parce qu'on a un équilibre. J'apporte une grande quantité de chaleur en chauffant, par exemple, à là, brutanon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tout au cours de la transformation, pression extérieure reste égale à P0. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz va chauffer, donc, il va évidemment fournir du travail à l'extérieur, puisqu'il reçoit de la chaleur. Transformation isomare, cette fois-ci, la pression du système reste constante. Prenons un exemple. J'apporte ici, alors au départ, on a la pression initiale qui est égale à P0 dans ce petit piston. J'apporte une toute petite quantité de chaleur delta Q, ici. Donc, si j'apporte une toute petite quantité de chaleur delta Q, qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz étant un gaz parfait, donc on a l'équation d'état PV égale à NrT. Qu'est-ce qui va se passer ? La température T, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter. Pour que la pression intérieure, donc la pression du système, reste constante, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut que le volume V, il fasse quoi ? Il augmente également, de telle manière que la pression P reste constante. Donc, cette transformation isobar est possible, la pression du système reste la même à l'intérieur, si, évidemment, cette transformation est quasi-statique. Cinquième type de transformation, l'isocore. À ce moment-là, le volume du système va rester constant. Ce serait le cas d'une enceinte indéformable, on bloque. La température initiale, le volume initiale et la pression initiale vont se transformer en quoi ? En une température finale, pression finale, et toujours le même volume, si, par exemple, on plonge ce système dans un thermostat, comme précédemment. À ce moment-là, évidemment, on imagine bien que si les parois laissent passer la chaleur, à la fin de la transformation, on aura un équilibre thermique entre le système et l'extérieur, donc on aura Tf égale T0. Et en dernier, la transformation cyclique qui se passe dans une machine thermique, par exemple, eh bien, tout simplement, le moteur thermique d'une voiture, le système va subir un cycle. et au cours de ce cycle, eh bien, il va revenir à son état initial. Donc, l'état initial et l'état final seront identiques. Ce qui signifie qu'à la fin du cycle, eh bien, on aura une Tf, température finale, qui sera égale à celle initiale, une pression finale, qui sera celle de la pression initiale, et un volume final, qui sera celui du volume initial. Voilà, vous devez bien connaître la signification de ces cinq, six transformations, pardon, monotherme, isotherme, monobar, isomar, isocore et cyclique. Exemple de transformation thermodynamique, le moteur à quatre temps, cycle de Beau et Rocha. Premier temps, l'admission. Le mélange air-essence est aspiré dans le cylindre à la pression atmosphérique. Le volume du système augmente, sa quantité de matière augmente également. Nous sommes dans le cas d'un système ouvert, que nous ne verrons pas en première année. Deuxième temps, la compression. Le piston remonte et comprime le mélange air-essence, donc comprime le système. Il y a apport de travail. Cette compression est adiabatique, c'est-à-dire qu'elle se fait sans apport de chaleur. Troisième temps, transformation de type isocore. Le volume reste constant. Il y a un apport de chaleur par la bougie qui met le mélange air-essence en combustion. La pression augmente brutalement. Troisième temps, cette fois-ci, le piston est rejeté vers le bas. Le système fournit du travail à l'extérieur. Cette détente se fait de façon adiabatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Et puis, le quatrième temps, l'échappement. Cette fois-ci, les gaz brûlés vont s'échapper directement car la soupape d'échappement est ouverte. Voilà pour cet exemple de transformation thermodynamique pour un moteur à quatre temps. Qu'est-ce que le travail que l'on note W ? Eh bien, le travail mécanique ou électrique correspond à de l'énergie échangée par un système sous l'action de forces extérieures macroscopiques. Forces extérieures macroscopiques, ça veut dire que ce sont des forces qui sont à notre échelle. Prenons l'exemple du travail des forces de pression. Voici un piston et on va exercer une force extérieure sur le gaz qui est à l'intérieur de ce piston. Je vais vous demander de déterminer que vaut l'expression d'un travail élémentaire noté delta W que vous exprimez par rapport à la pression extérieure et à la surface S du piston. Que vaut donc ce travail élémentaire ? Eh bien, ce travail élémentaire est égal à la force extérieure exercée soit par un opérateur qui pousse le piston soit par les molécules d'air qui tapent ici. Souvent, on est à P0, pression atmosphérique à l'extérieur de ce piston. Donc, force extérieure fois un petit élément de longueur DL. La force extérieure, que vaut-elle ? Eh bien, la force extérieure, elle est égale à quoi ? À moins P extérieur fois S. Le vecteur S est toujours orienté ici, dans ce cas, du gaz vers l'extérieur. Donc, ça nous donne bien moins P extérieur S. Pourquoi P ? C'est une grandeur qui est toujours positive, c'est de la pression. Et le vecteur S est dans le sens opposé à la force extérieure. Scalaire DL. Alors, DL, c'est quoi ? C'est une petite variation de longueur. C'est Dx. Petite variation de longueur sur l'extérieur des Dx. Dx fois D. Bien, ce Dx, il peut être positif si le piston est enfoncé vers la gauche. Ou négatif, pardon, si le piston est enfoncé vers la gauche. Ou positif dans le sens contraire. Bien, poursuivons. Pourquoi la force est égale au produit d'une pression fois une surface ? Ça, c'est important de savoir ça. Imaginez que vous appuyez sur votre doigt. La pression est d'autant plus grande que quoi ? Ben, que la force est grande. Et puis, si au lieu d'appuyer sur une toute petite surface, d'appuyer sur une grande surface, vous sentirez que la pression est moindre. Donc, plus la surface est grande, plus la pression est faible. Donc, la force, c'est bien le produit de la pression fois la surface. Voici pour ce petit rappel de statique des fluides. Bien. Poursuivons. Moins P extérieur S fois DXI. Donc, ça nous donne, pour le travail élémentaire, moins P extérieur. Le vecteur S est dans le même sens que lui. Donc, ça fait fois S fois le vecteur I. Fois DXI. DXI. Ce qui nous donne quoi ? Pour le travail élémentaire, une force extérieure, force de pression, moins P extérieur S fois DX. Qu'est-ce que c'est que S fois DX ? C'est cette surface fois un élément de longueur DX. Et bien, c'est tout simplement un petit élément de volume d'élevée. Moins P extérieur d'élevée. Et I scaler I, vous savez, vous avez vu ça en mécanique, ça fait 1. Voici l'expression du travail élémentaire d'une force extérieure. Alors, je vais vous demander maintenant à vous de réfléchir. Dans quel cas le travail est positif ? C'est-à-dire, dans quel cas est-ce que le système reçoit du travail ? Et dans quel cas ce travail est négatif ? C'est-à-dire, dans quel cas le système fournit du travail à l'extérieur. Reprenons l'expression. Et bien, ΔW égale moins P extérieur d'élevée. D'élevée, c'est égal à quoi ? Et bien, le volume final, VF, moins le volume initial, VI. Petite variation de volume. Si VF est plus grand que VI. Autrement dit, si le piston se déplace dans quel sens ? Et bien, dans ce sens-là. Le gaz se détend. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, ceci sera positif. Moins P extérieur fois quelque chose de positif. Ce sera à ce moment-là négatif. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, qu'en se détendant, le gaz fournit du travail à l'extérieur. Il perd de l'énergie, si vous préférez. Donc, ΔW est à ce moment-là négatif. Si, maintenant, le volume initial, lui, est plus grand que le volume final. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, ça c'était le volume initial. Je pousse, le volume final est plus petit que le volume initial. Et bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien, ΔW moins P extérieur, D de V. Le D de V va être négatif. Puisque VF moins VI sera, cette fois-ci, plus petit que 0. Donc, ça c'est négatif. Moins par moins, ça fait plus. Le travail élémentaire va être positif. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, quand on enfonce le piston, et bien, le système reçoit du travail de ses forces de pression. Voilà. Bien, penchons-nous un petit peu sur les unités, ici, de ce travail élémentaire. Et bien, le travail, comme c'est de l'énergie échangée, est forcément en joules. L'impression étant pascale, c'est l'unité légale. Je vous rappelle qu'une atmosphère est à peu près égale à 100 000 pascales. Et ensuite, évidemment, le volume étant mètre cube pour l'unité légale. Car l'unité légale de distance, c'est le mètre. De surface, c'est le mètre carré. Et bien, le volume, c'est le mètre cube. Bien, quand est-ce qu'on veut, par exemple, déterminer un travail total entre un état initial et un état final, et bien, dans la plupart des exercices, alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver le travail total de l'état initial à l'état final au cours de cette transformation, donc ? Et bien, c'est la somme de tous ces travaux élémentaires. Généralement, comment on fait ? Et bien, le travail de l'état initial à l'état final est égal, puisqu'on veut faire la somme, c'est égal à l'intégrale de P moins P extérieur fois dV. Alors, on prend un tout petit exemple, pour terminer. Imaginons que la pression extérieure soit constante. On peut la sortir, par exemple, c'est le cas de la transformation d'une transformation de type monobar. Et bien, on sort la pression extérieure et on peut calculer très facilement le travail de l'état initial à l'état final. Et bien, c'est égal tout simplement à P moins P extérieur fois intégrale de D de V devient AV2, ce qui nous donne moins P extérieur facteur de V2 moins V1. Deux cas peuvent se présenter. Soit ce travail est positif, auquel cas, eh bien, V2 est quoi ? Eh bien, moins P extérieur facteur de V2 moins V1. Si le travail est positif, comme il vaut moins P extérieur facteur de V2 moins V1, eh bien, ceci est forcément négatif. Moins par moins, ça donne plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que V2 moins V1 est négatif, ça veut dire tout simplement que V2 est plus petit que V1. On se trouve dans quel cas ? Eh bien, voici le piston, le volume V1, et puis, le volume V2, il est plus petit que le volume V1. Ça veut dire qu'on a enfoncé le piston dans ce sens-là, on a comprimé le gaz. À ce moment-là, le gaz et le système ont reçu de l'énergie sous forme de travail, et le volume V2 à l'état final est plus petit que le volume V1. Vous aurez bien compris que si le travail est négatif, à ce moment-là, V2 n'est plus petit, pas plus petit que V1, mais plus grand. V2 est plus grand que V1. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tout simplement, voici V1, voici V2. Eh bien, c'est le gaz qui, en se détendant, pousse le milieu extérieur en quelque sorte et donc fournit du travail au milieu extérieur. En compression, le travail est positif. En détente, pour un gaz, le travail est négatif. Travail échangé par un gaz, par un fluide, à l'intérieur d'un piston, au cours d'une transformation isochore. Alors, deux petits rappels. Qu'est-ce qu'on appelle le travail des forces de pression ? On l'a vu précédemment. Le travail élémentaire des forces de pression, quand on fait subir au gaz une variation de volume délevé avec une force due à la pression extérieure, eh bien, ce travail élémentaire vaut moins p extérieur délevé. Eh bien, si la transformation V, si la transformation est isochore, donc le volume est constant, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on peut, d'un volume V, on va appeler V1 ici, 30, travail échangé par un gaz lorsque l'on a une transformation isochore. Alors, quelques petits rappels. Qu'est-ce qu'on appelle le travail échangé par un gaz ? Eh bien, cette variation élémentaire de travail vaut moins p extérieur, pression extérieure, fois variation de volume de ce gaz, nous l'avons vu précédemment. La transformation isochore signifie que le volume de gaz, lui, est constant. Cette enceinte garde un volume constant. Autrement dit, on peut passer d'une pression P1 à une pression P2, donc la transformation passe de A à B ou de B à A. Le volume reste constant, mais la pression, elle, varie. Que vaut maintenant le travail élémentaire ? Vous allez le chercher, dans le cas où on passe par exemple de A vers B ou de B vers A, ça n'a pas d'importance. Dans les deux cas, vous allez trouver la même valeur. Bien, ce travail élémentaire d'état W est égal à moins p extérieur fois D2. La variation de volume est nulle. La variation élémentaire de volume est nulle puisque le volume reste constant. Autrement dit, ce travail élémentaire est égal à 0 joule. Le travail, c'est de l'énergie. L'énergie est exprimée en joule. Si on fait le travail total qu'on passe de A vers B ou de B vers A, eh bien, on trouvera dans ce cas-là une somme de tous ces travaux élémentaires, mais une somme de 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, eh bien, ça peut être toujours 0 joule. Donc, au cours d'une transformation isocore, volume constant, le travail échangé est égal à 0. Travail échangé au cours d'une transformation isobar, donc par un gaz parfait avec l'excite. Qu'est-ce qu'on appelle une transformation isobar ? Eh bien, pour une transformation isobar, la pression du gaz parfait, la pression du gaz, est définie tout au long de la transformation et elle reste constante. Alors, on va y envisager ce cas. Comment peut-on faire pour que ce gaz, enfermé dans une enceinte qui est délimitée par un piston mobile qui peut se déplacer, peut garder sa pression constante et changer de volume, par exemple ? Eh bien, il suffit de plonger cette enceinte dans une zone où il y a un thermostat à température T0, tel que T0 soit plus grand que la température initiale du gaz. bon, nous imaginons que là-dedans j'ai un gaz à la température de 300 Kelvin, 27 degrés Celsius, je le plonge à une température bien supérieure, donc dans un thermostat à une température bien supérieure, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le thermostat va fournir de la chaleur et le piston, il va faire quoi ? Eh bien, il va se déplacer très lentement vers le haut. Pourquoi ? Parce que les molécules vont plus s'agiter, donc leur température va s'élever et pour que la pression reste constante, eh bien, le volume va forcément augmenter. Alors, pourquoi ? Évidemment, pourquoi le volume augmente ? Eh bien, on sait que PV égale NRT. Si on veut que la pression du gaz reste constante alors que dans notre cas, la température T, elle augmente, il faut forcément que le volume augmente. Eh bien, alors je vais vous demander un petit travail, calculer le travail échangé par le gaz au cours d'une détente isobar, c'est-à-dire détente isobar, le volume du gaz va augmenter. Et on va passer d'un volume initial de 10 litres jusqu'à un volume final de 12 litres. La pression intérieure de la nombre reste en la même, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance 5 pascal. Allez-vous le travailler. Première chose qu'on met, eh bien, on sait que c'est une détente qui est isobar, autrement dit, la pression finale est égale à la pression initiale. C'est la première chose. Ensuite, nous, il va falloir que l'on trouve le travail et on sait que le volume final vaut 12 litres, alors que le volume initial valait 10 litres. la température initiale, eh bien, c'est quoi ? C'est T0, c'est-à-dire 300 K. et la température finale, et la température finale, eh bien, Tf, c'est T0, c'est 350 K. Pourquoi ? Parce que le gaz est en équilibre thermique avec le thermostat, la paroi laissant passer la chaleur. Il ne reste plus qu'à exprimer le travail alimentaire, delta W, qui est égal à moins P extérieur D de V. Or, ici, nous avons un équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure. La transformation finit se faisant en une infinité d'étapes. Donc, la transformation est dite quasi statique. On y va très doucement de cet état initial jusqu'à cet état final. Donc, on pourrait dire aussi moins P intérieur D de V. puisque P extérieur égale P intérieur, la transformation est en quasi statique. Et ensuite, pour trouver le travail, il suffit de faire la somme de ces delta W. Donc, somme de quoi ? De moins P intérieur D de V. P intérieur, c'est P. P initial, D de V. je peux sortir réellement la pression intérieure et quelles sont les bandes d'intégration ? Eh bien, je vais d'un volume que j'appelle V à un volume VF. Autrement dit, ça nous donne moins P. Somme de V à VF des petits débris. Primitif de 1, c'est V, ce qui nous fait que, ici, le travail est égal à moins P intérieur fois V compris entre VI et VF. Autrement dit, moins P intérieur facteur de VF moins VI. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Tiens, je le fais ici. Ce travail vaut moins P intérieur moins 1,2 fois 10,5 pascal. Multiplier parfois VF moins VI VF c'est 12 litres. Attention, 1 litre égale 10 moins 3 mètre cube, je vous rappelle. Donc ça fait 12 moins 10 fois 10 moins 3 mètre cube. Ce qui nous donne, donc, 12 moins 10 ça fait 2, 2 fois 1,2 ça fait moins 2,4 10 puissance 5 fois 10 moins 3 10 puissance 2. moins 240 joules. Oui, vous l'aurez bien évidemment, corrigez vous-même, c'est bien moins 2,4 fois 10 10 puissance 2 joules, non pas moins 2 joules. S'il y a des petits problèmes de calcul, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pourquoi ce travail est négatif au cours de cette détente ? Eh bien, tout simplement parce que le piston ici va remonter, autrement dit, le gaz va fournir du travail vers l'extérieur, vers le milieu extérieur, donc il va perdre de l'énergie, donc ce travail sera donc négatif, ce qui est logique. travail échangé W, donc au cours d'une compression isotherme d'un gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une compression isotherme ? Eh bien, imaginons ici un gaz parfait qui est enfermé dans une enceinte dont les parois sont diathermanes, c'est-à-dire qu'elles laissent passer la chaleur. La pression de ce gaz va au P0, la température T0 est égale à la température extérieure parce qu'on est en équilibre thermodynamique avec l'extérieur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait une compression. Comment fait-on une compression ? On ajoute une masse M sur, ici, la surface de ce piston. Le piston va donc s'enfoncer. La pression extérieure va être égale à P0 plus Dp plus une variation de pression. À l'intérieur, évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, il va y avoir, pour que le piston soit en équilibre, une pression intérieure qui va être égale aussi à P0 plus cette petite variation de pression. Entre ces deux états extrêmement proches, eh bien, il y a équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure et également entre la température extérieure et la température intérieure. Pourquoi ? Si on augmente la pression, normalement, les molécules, il s'agit d'un peu plus. Donc, elles vont évacuer cette énergie génétique qu'elles ont en trou vers l'extérieur et la température T0 va être égale à la température extérieure très très rapidement. Donc, on va passer par une suite d'équilibre, d'états d'équilibre extrêmement voisins et on appelle ce type de transformation une transformation quasi-statique, suite d'états d'équilibre infiniment voisins. Qu'est-ce qu'on a, quel que soit le temps T ? Eh bien, on a la pression extérieure qui est égale à la pression intérieure du fait de l'équilibre de ce piston de masse négligable et on a également quoi ? Eh bien, ici, la température intérieure qui est égale à la température extérieure. Donc, dans ce cas-là, T0 égale T0. Je vais vous demander de calculer quoi ? Eh bien, le travail fourni au gaz au cours d'une compression isotherme telle qu'on passe d'une pression P0 à 2P0. Voilà, vous calculerez ce travail. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on appelle donc compression isotherme ? Eh bien, isotherme signifie que la température du gaz lui-même reste constante. J'ai dit bien température du gaz reste constante quel que soit le temps T. Donc, reste constante au cours de cette transformation. Allez, on va vous trouver ce travail. Le travail élémentaire que vaut-il ? Eh bien, ΔW égale moins P extérieur dV. Comme la transformation est quasi-statique, on a vu que la pression extérieure est égale à la pression intérieure. Donc, je peux écrire moins P, alors je vais laisser P fois dV, P étant la pression intérieure. Comme c'est un gaz parfait, qu'est-ce qu'on peut dire de P ? Eh bien, on peut dire que P fois B égale NRT. Équation d'état liant la pression, le volume et la température de ce gaz. dans ce cas-là, T égale T0, petit n, on a vu, il est égal à une molle, ce qui implique que l'on a P égale NRT0 sur le volume V. On va pouvoir calculer donc le travail élémentaire, en tout cas l'exprimer dans un premier temps. pression P, eh bien, ça fait NRT0 sur B fois dV. Si maintenant, on veut calculer le travail sous cette transformation finie de l'état initial à l'état final, eh bien, il faut faire la somme de tous ces travaux. Autrement dit, le travail est égal à quoi ? Eh bien, la somme de moins NRT0 fois A sur V de V, de volume, je vais appeler le volume initial, VI, au volume final. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, l'intégrale de moins NRT0, ceci, je peux le sortir car il s'agit d'une compression isotherme, la température est constante. Donc, le travail est égal à moins NRT0 la primitive A sur V, c'est l'ogarithme nétérien de V, LN de V, que je prends de V1 à V2, volume initial, volume final. Ce qui nous donne moins NRT0 LN de V2 sur V1. Bon, nous, on n'a pas V2 sur V1, on a de P0 à 2P0. Alors, comment on relie les deux ? Eh bien, on voit ici qu'à l'état final, on a 2P0 T0 et on a toujours N molle et à l'état initial, on a P0 T0 et n molle. Donc, on peut écrire quoi ? petit n égale après la loi dégace parfait, petit n égale P0 fois le volume V1 divisé par R fois T0 et petit n égale quoi ? Eh bien, 2P0 fois V2 sur RT0. Donc, en simplifiant par RT0 de part et d'autre, on peut dire que V2 divisé par V1 égale P0 sur 2P0 c'est-à-dire la pression initiale divisée par la pression finale. Dans ce cas-là, on a V2 sur V1 qui est égale à 1 demi ce qui nous fait le travail égale petit n RT0 fois ln de 1 demi fois ln de 1 demi ce qui revient au même que n RT0 fois ln de 2. Pourquoi ln de 2 ? Parce que 1 demi c'est 2 puissance moins 1 et ln de 2 puissance moins 1 ça fait moins ln de 2. Donc voilà nRT0 ln de 2. Au passage, on voit bien que ce travail est positif. Pourquoi ? Parce que le travail est reçu par le gaz le travail est changé il est bien reçu par le gaz donc c'est positif pour le système gaz. Bien, faisons le calcul maintenant le travail nRT0 fois ln de 2 n 1 mol R 831 unité du système international constante des gaz parfaits 300 Kelvin pour la température T0 je vous rappelle que l'unité légale est le Kelvin et puis fois ln de 2 ce qui nous donne 1,7 fois 10 puissance 3 joules je vous rappelle que le travail est une énergie et que l'énergie est en joules. Exemple du calcul d'une force de pression voici un cylindre dans lequel j'ai mis un gaz le volume initial vaut V1 ce piston est en contact avec l'air qui exerce une pression P0 et à l'instant T0 on rajoute une masse M sur ce piston évidemment le piston qu'est-ce qu'il va faire ? Il va descendre et une fois que l'équilibre sera atteint le volume vaudra V2 la distance ici vaudra N2 égale 5 cm alors qu'initialement la distance valait 10 cm la masse M vaut 1 kg l'intensité du champ de pesanteur c'est 10 N par kg P0 on le prendra égal à 1 bar c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal et la surface du piston on la prendra à égal à 10 cm carré alors qu'est-ce qu'on appelle une transformation monobar et bien c'est une transformation au cours de laquelle la pression extérieure reste constante pas à l'intérieur l'extérieur attention bien donc je vous laisse trouver quel est le travail des forces de pression dans le cas de cette transformation monobar on repart de la formule le travail élémentaire est égal à moins P extérieur dv donc le travail total est égal à la somme de moins P extérieur dv du volume V1 au volume V2 alors dans un premier temps on va déterminer la pression extérieure que vaut la pression extérieure qui est constante puisqu'il s'agit d'une transformation monobar la pression extérieure est égale à P0 pression atmosphérique plus la pression due à la force exercée par cette masse donc plus la force exercée par cette masse divisé par la surface vous savez que la pression c'est égale au rapport de la force sur la surface la force exercée par cette masse que vaut-elle et bien c'est tout simplement le poids de cette masse c'est à dire P0 plus NG sur S on va la calculer P0 avec le 0 10 puissance 5 Pascal je vous rappelle que l'unité légale de pression c'est le Pascal et l'unité légale de volume c'est le m3 attention donc 1 0 10 puissance 5 Pascal plus Mg ça fait 1 fois 10 10 divisé par S 10 cm² 10 fois attention cm c'est 10 moins 2 mètres le tout au carré ce qui nous donne alors si nous on fait le calcul ça nous donne donc la pression extérieure qui est égale à 1 avec le 0 fois 10 puissance 5 Pascal plus les 10 là ici ça s'annule plus 10 puissance 4 1 sur 10 moins 4 ça fait 10 puissance 4 Pascal ce qui nous fait 1,1 fois 10 puissance 5 Pascal voici pour cette pression extérieure qu'on sente reprenons notre expression le travail est égal donc à moins P extérieur on peut le sortir de l'intégrale pourquoi ? parce que la pression elle est constante moins P extérieur somme déduit de V1 à V2 c'est 1 fois déduit la primitive de 1 et bien c'est V 1 moins P extérieur V compris entre V1 et V2 c'est à dire moins P extérieur V2 moins V1 il ne reste plus qu'à trouver V2 et V1 V2 que vaut V2 et bien c'est la section S fois la longueur L1 pardon V1 c'est la section S fois la longueur L1 la section S on a vu qu'elle valait 10 cm² c'est à dire 10 fois 10 moins 4 m² multiplié par la longueur attention 10 cm ça fait 0 à 1 m 10 moins 1 m et on retrouve bien le volume dans l'unité légale qui est le mètre cube m² fois m ce qui nous donne ici 10 moins 4 mètre cube le volume V2 et bien c'est la moitié du volume V1 puisqu'on est passé de 10 cm à 5 cm 1 demi de V1 c'est à dire 1 demi fois 10 moins 4 mètre cube autrement dit que vaut le travail que vous avez égale moins 1,1 fois 10 puissance 5 facteur de V2 c'est à dire 1 demi fois 10 moins 4 moins 10 moins 4 ce qui nous fait 5,5 joules alors ce travail pourquoi est-il positif et bien tout simplement parce que le système a reçu de l'énergie sous forme de travail mécanique travail des forces de pression il a reçu donc pour lui c'est positif pensez à votre porte-monnaie quand vous recevez c'est positif quand vous donnez c'est négatif c'est pas très c'est pas très généreux comme idée mais c'est comme ça que ça se passe voici le travail reçu par le gaz de l'hexal travail échangé par un gaz dans le cadre d'une transformation non quasi-statique qu'est-ce qu'on appelle une transformation non quasi-statique mais c'est une transformation qui est brutale imaginons par exemple vous vouliez gonfler votre vélo le gaz qui est dans cet enceint va être comprimé brutalement et donc va subir une transformation spontanée extrêmement rapide prenons l'exemple de ce piston ici donc sa pression initiale vaut P0 son volume vaut V0 ce piston il est composé ici d'une paroi de masse petit m de surface petit s et on a contrebalancé la masse de cette paroi par un système contenant deux pougis auquel on a approché une masse petit m alors si on écrit la somme des forces extérieures qui agissent sur cette paroi de masse petit m que vaut-elle et bien le poids P son poids P qui vaut moins mg puisqu'il est orienté vers le bas ensuite il y a la tension T qui est orientée vers l'eau plus mg donc ces deux forces se compensent plus quoi la force de pression qui est due aux molécules d'air si je mets cette surface grand S orientée vers l'eau que vaut la force de pression exercée par les molécules d'air sur cette paroi et bien ça vaut moins P0 fois le vecteur S et puis cette paroi elle est soumise aux forces de pression dues aux molécules à l'intérieur du piston qui sont forces de pression qui sont orientées vers l'eau qui vaut donc plus P0 fois S donc le tout est égal au vecteur nul l'ensemble est en équilibre je coupe le fil qu'est-ce qui se passe ? et bien d'un seul coup qu'est-ce qui se passe ? quand on coupe le fil le poids P n'est plus compensé par cette masse et donc cette paroi elle va descendre et comprimer le gas la nouvelle pression vaut quoi ? pression extérieure P0 plus le poids P divisé par S puisque vous savez que la pression exercée force de pression exercée par cette paroi est égale à quoi ? et bien vous savez que la pression c'est la force divisé par la surface et la force c'est Mg divisé par la surface donc la pression extérieure vous P0 plus Mg sur S à l'instant T égale 0 on est à l'état initial la pression extérieure est donc égale à quoi ? P0 plus Mg sur S la pression intérieure pression du gas P intérieure est égale à P0 à l'instant T égale 0 donc on voit que la pression extérieure est différente de P0 à l'état final à T final qu'est-ce qu'on a ? et bien l'équilibre s'est installé évidemment après un certain nombre d'oscillations suivant le système et qu'est-ce qu'on a à ce moment-là ? à l'état final on a la pression extérieure qui est égale à la pression intérieure qui est égale à P0 plus Mg sur S le volume final valant Vf alors maintenant à vous de travailler trouvez-moi l'expression du travail échangé par le gaz au cours de cette transformation en fonction des paramètres ici en fonction des variables d'état du système bien exprimons dans un premier temps la variation élémentaire de travail moins P extérieur fois D2 ici on voit qu'au cours de cette transformation la pression entre l'état initial et l'état final n'est pas définie c'est une transformation non quasi statique donc je n'ai pas le droit de dire que P extérieur est égale à P intérieur par contre par contre j'ai le droit de dire que la pression extérieure elle elle est constante elle vaut quoi P0 plus Mg sur S donc ça nous fait moins P0 plus Mg sur S fois Dp et maintenant si je veux le travail total W il vaudra quoi l'intégrale des sommes des travaux élémentaires c'est à dire intégrale de V0 à Vf de quoi de moins P0 plus Mg sur S au D de V je peux sortir P0 plus Mg sur S la pression extérieure elle est constante ce qui nous donne le travail qui vaut moins P0 plus Mg sur S attention ici la parenthèse est bien là facteur de quoi eh bien D de V donc près entre Vf et V0 donc fois Vf moins V0 au passage ceci c'est négatif moins par moins ça va être positif le travail est bien positif pourquoi parce que le gaz reçoit du travail du milieu extérieur donc reçoit de l'énergie du milieu extérieur donc pour lui c'est positif bien en conclusion qu'est-ce qu'une transformation non quasi statique eh bien au cours de cette transformation il n'y a pas d'homogénéité du système c'est à dire les paramètres intensifs dépendent de la position du point les paramètres intensifs c'est quoi la pression et la température en effet quand je commence à couper le fil brutalement eh bien la première couche de molécule ici a une pression sans doute plus grande que celle qui est là donc on n'a plus d'homogénéité des paramètres intensifs et deuxième chose le système est constamment en déséquilibre vis-à-vis du milieu extérieur on a vu l'état initial la pression extérieure est différente de la pression intérieure cette pression extérieure est différente de la pression intérieure sauf quand eh bien à l'état initial et à l'état final l'état initial juste avant t égale 0 eh bien on était en équilibre ici et puis à la fin quand l'équilibre est à nouveau atteint on a effectivement à ce moment là la pression extérieure qui est égale à la pression intérieure mais tout au long de la transformation ce n'est pas le cas attention pour bien comprendre le premier principe de la thermodynamique il faut savoir ce que c'est qu'un transfert thermique alors transfert thermique ou chaleur Q eh bien cette chaleur Q va être fournie ou fluide ou le fluide va pouvoir le fournir au milieu extérieur quelle est l'unité de transfert thermique eh bien forcément comme c'est une énergie c'est le joule symbole grand G les trois types de transfert thermique eh bien d'abord par conduction il y a contact direct entre le fluide et le système extérieur un système par exemple un exemple de transfert thermique par conduction eh bien j'ai chaud à la joue et froid à la main je mets ma main sur ma joue eh bien le transfert va se faire chaud de la source chaude de ma joue vers la source froide ma main deuxième chose le transfert thermique se fait par convection également convection je veux chauffer mes mains parce que c'est froid c'est l'hiver je souffle de l'air chaud vers mes mains froides à ce moment là ça se transfère par convection il y a un déplacement de la matière chaude vers la matière froide troisième type de transfert thermique il peut y avoir aussi un transfert thermique par rayonnement eh bien tout simplement quand on a froid on s'expose au soleil qui nous envoie des rayonnements infrarouges notamment qui nous réchauffent alors pour qu'un transfert thermique puisse se faire entre un fluide et le milieu extérieur il faut avoir une paroi qui soit diathermale laisse passer la chaleur si la paroi est athermale elle ne laisse pas passer la chaleur quel mot il faut connaître également eh bien qu'est-ce qu'une transformation adiabatique le préstifx privatif sans transfert de chaleur lorsque vous avez une transformation adiabatique eh bien à ce moment-là la chaleur est changée entre le fluide et le milieu extérieur et le milieu attention si le fluide reçoit de la chaleur si cette chaleur Q est reçue par le fluide à ce moment-là cette chaleur est comptée positivement évidemment si la chaleur est fournie par le fluide à ce moment-là qu'est-ce qu'il se passe eh bien la chaleur est négative puisque le fluide perd de la chaleur on va prendre pour terminer un exemple le réfrigérateur à l'intérieur du réfrigérateur vous avez un fluide ce fluide il va faire quoi il va recevoir de la chaleur de l'intérieur du frigo donc cette chaleur reçue par l'intérieur du frigo elle va être donc positive pour le fluide attention le système c'est toujours le fluide et puis cette chaleur qui est prise à la chaleur du frigo elle va être cédée par le fluide à l'extérieur donc la chaleur ici fournie à l'extérieur sur la pluie qui prime elle sera négative toujours pour le fluide pourquoi ? parce que le fluide perd cette chaleur c'est pour ça qu'on dit que attention un réfrigérateur en fonctionnement qu'est-ce qu'il fait ? eh bien il réchauffe voilà quelques petites informations sur cette transfert thermique vous en aurez bien besoin pour comprendre ce que c'est que le premier principe de la thermodynamique premier principe de la thermodynamique tout d'abord ce premier principe s'applique au système fermé système fermé là par exemple mesure ce gaz qui est à l'intérieur de ce piston j'apporte un certain travail le gaz s'échappe le système est ouvert à ce moment là puisqu'il y a un échange de matière avec l'extérieur système fermé je ferme et je peux apporter du travail ou de la chaleur le système reste fermé il n'échange pas de matière avec l'extérieur d'abord qu'est-ce que l'énergie de ce système ? eh bien l'énergie de ce système il y en a sous deux formes d'abord l'énergie interne l'énergie interne du gaz ou du système qui peut être aussi un liquide par exemple plus de l'énergie cinétique macroscopique c'est-à-dire que tout le système peut avoir une certaine vitesse V donc une énergie cinétique macroscopique qui serait égale à quoi ? eh bien un demi de la masse totale du système pour la vitesse du système au carré plus quoi ? de l'énergie potentielle macroscopique pourquoi ? si par exemple je mets ce solide-là je lâche hop on voit qu'il tombe donc il a une énergie potentielle macroscopique du fait de son altitude ce serait par exemple cette énergie potentielle macroscopique eh bien tout simplement la masse du système fois G fois Z moins Z0 Z0 étant le titre de référence ici voilà et l'énergie interne on l'a vu précédemment qu'est-ce que c'est ? eh bien c'est de l'énergie cinétique microscopique toutes les particules eh bien elles se déplacent elles ont chacune donc une énergie cinétique à demi de la masse N de la particule fois la vitesse au carré donc somme de toutes ces énergies cinétiques microscopiques et puis il y a également de l'énergie potentielle microscopique d'interaction ça veut dire tout simplement que cette particule-là par exemple elle peut attirer celle-ci tu peux attirer celle-ci etc bien comment maintenant faire varier l'énergie du système et ce sera le premier principe de la thermodynamie donc comment faire varier l'énergie totale eh bien pour la faire varier d'un état final à un état initial il faut apporter soit quoi soit du travail par exemple eh bien je soulève la pompe j'exerce une force sur une certaine distance j'apporte un travail ou j'exerce sur ce système fermé une force de pression donc j'aurai un travail des forces de pression ou je peux également faire quoi eh bien je peux également apporter de la chaleur donc la variation d'énergie totale de mon système elle va être égale au travail des forces extérieures plus de la chaleur à l'eau voilà l'expression du premier principe généralement première année eh bien on va dire que l'énergie cinétique macroscopique elle est nulle généralement alors 0 joule l'énergie potentielle macroscopique eh bien on va prendre mon système à l'altitude de référence donc l'énergie potentielle macroscopique elle sera nulle également donc cette variation d'énergie E elle va être égale à quoi eh bien tout simplement la variation delta U d'énergie interne plus delta EC macro qui va être nulle plus delta EP macro qui va être nulle on va être donc imaginez que la vitesse V soit nulle l'ensemble soit constante et puis que l'énergie potentielle macroscopique elle est nulle et elle reste nulle parce que je laisse mon système toujours à la même altitude autrement dit finalement comment va s'écrire ce premier principe 9 fois sur 10 tout simplement de la façon suivante delta E ça revient à delta U qui est égale à quoi variation d'énergie interne égale à W plus Q voilà l'expression du premier principe que vous verrez au cours de cette première année d'études de la thermodynamique alors une dernière chose toutes ces énergies évidemment vous connaissez l'unité légale c'est le Joule symbole quand j'ai même chose évidemment pour le travail et pour la chaleur échangée avec le système une dernière chose avant d'arrêter le travail ou la chaleur elles vont être positive si le système reçoit cette chaleur ou ce travail par contre le travail et la chaleur vont être négatives si le système fournit à l'extérieur ce travail ou cette chaleur donc le travail et la chaleur sont des grandeurs algébrées qui peuvent être soit positives soit négatives énergie interne U en Joule c'est une énergie d'un gaz parfait vous en aurez beaucoup besoin en thermodynamique parce que très souvent les fluides que vous étudiez sont des gaz parfaits assimilés en tout cas à des gaz parfaits que vaut l'énergie interne d'abord tout simplement dans le somme de n particules et bien vous savez que l'énergie interne est égale à la somme de l'énergie synestique microscopique de toutes ces particules plus de l'énergie potentielle d'interaction microscopique de toutes ces particules si il s'agit d'un gaz parfait on va considérer que les particules sont très éloignées les unes des autres donc aucune interaction entre elles autrement dit l'énergie potentielle microscopique d'interaction elle est dure il ne reste plus que l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules prenons un exemple de gaz parfait monoatomique donc constitué uniquement de particules constituées d'un seul atome et bien vous avez vu dans le chapitre précédent que l'énergie cinétique pour une seule particule est égale à 3 demi de la constante de Boltzmann fois la constante de Boltzmann fois la température à vous de trouver quelle est l'énergie interne en fonction du nombre de particules de la constante des gaz parfaits R et de la température T voilà ça vous fait un petit peu travailler à vous de jouer bien tout simplement si j'ai maintenant N particules et non plus une particule que vaut l'énergie cinétique microscopique et bien l'énergie cinétique microscopique vaut à ce moment la croix 3 demi fois N fois la constante de Boltzmann fois T vous avez vu que la constante de Boltzmann dans le chapitre précédent était égale au rapport de R sur le nombre d'abrogabros je vous rappelle que R vaut 831 fois 831 pardon Joule Kelvin moins 1 mol moins 1 et le nombre d'abrogabros c'est le nombre de particules qu'il y a dans une mol de gaz parfait bon mot de l'huile donc Na vaut 602 1023 particules par mol donc je remplace Kb dans l'expression ici donc que vaut l'énergie cinétique microscopique elle vaut tout simplement 3 demi de N fois Kb c'est R sur Na fois T or le nombre de particules c'est égal à quoi ? au nombre de mol fois le nombre d'abrogabros si j'ai une mol j'ai une fois 602 1023 particules si j'ai N égale 2 mol j'ai 2 fois 602 1023 etc etc donc l'énergie cinétique microscopique de ce gaz mono-atomique est égale à 3 demi fois et bien N fois Na sur Na fois R fois T l'énergie cinétique microscopique de ces particules est égale à l'énergie interne de ce gaz parfait mono-atomique donc l'énergie interne est égale à 3 demi de N R T on voit que l'énergie interne dépend évidemment du nombre de mol contenu dans l'enceinte et de la température par contre si on parle d'énergie interne molaire donc l'énergie interne sur le nombre de mol qui vaut l'énergie interne molaire on voit qu'elle vaut à ce moment là 3 demi fois une constante fois T on voit donc que l'énergie molaire en joules par mol n'est fonction que de la température c'est ce qu'on appelle la première loi de Joule vous verrez si elle a une première et une seconde vous verrez la seconde loi de Joule avec l'entalpie molaire à volume constant pour un gaz parfait que vaut la capacité thermique CV la capacité thermique molaire CVM et la capacité thermique massique cv on va reprendre à ces questions en démarrant le problème suivant j'ai ici un gaz parfait dans une enceinte de volume initial VI je lui fais subir une variation de température delta T le volume final est égal au volume initial puisque nous sommes à volume constant et nous avons à ce moment là une énergie interne finale qui est différente de l'énergie interne initial que vaut la variation d'énergie interne et bien tout simplement la capacité thermique à volume constant fois delta T alors pour bien comprendre ce que c'est que ce fameux CV et bien nous allons prendre le cas d'un gaz parfait mono-atomique c'est à dire constitué d'un seul atome et nous avons vu précédemment dans la vidéo précédente donc nous avons vu que l'énergie interne est égale à 3 demi fois n nombre de mol fois r constante des gaz parfait fois t autrement dit la variation d'énergie interne est égale à la variation de cette grandeur comme 3 demi de nr c'est une constante et bien on peut la sortir nr fois quoi ? et bien delta T autrement dit que vaut CV pour ce gaz parfait mono-atomique et bien CV égale 3 demi fois nr prenons une valeur numérique pour bien comprendre ce que c'est que ce CV si n égale une mol par exemple je prends une mol de gaz parfait je sais que r c'est 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1 autrement dit que vaut CV il y a CV égale 3 demi fois 1 fois 8,31 ce qui nous fait à peu près 12,5 unités et bien joules Kelvin moins 1 au passage pourquoi joules Kelvin moins 1 ici l'énergie est en joules la température est en Kelvin je vous rappelle que l'unité légale de température c'est le Kelvin donc évidemment ici on a des joules par Kelvin pour retrouver les joules CV égale 12,5 joules par Kelvin ça veut dire quoi et bien tout simplement quand on élève la température de cette mol de gaz d'un Kelvin et bien que vaut la variation d'énergie interne et bien CV c'est à dire 12,5 fois 1 c'est à dire 12,5 joules ce qui signifie qu'en élevant la température de 1 Kelvin l'énergie interne de cette mol de gaz va augmenter de 12,5 joules ce qui est normal plus la température est élevée plus les molécules s'agitent comme vous le savez voilà pour la capacité thermique à volume constant alors très souvent ce qui nous intéresse c'est non plus la capacité thermique mais la capacité thermique molaire par mol de gaz donc le CV par mol de gaz c'est tout simplement CV lisé par le nombre de mol de gaz ce qui nous fait par exemple dans le cas d'un gaz parfait mono atomique et bien ça nous ferait CV CBM égale 3,5 de NR misé par N ça fait 3,5 de R ce qui fait pour un gaz parfait mono atomique la valeur numérique ça nous ferait donc du 12,5 joules quel bilmoisa mol voilà pour CV c'est-à-dire que si j'élève de 1 Kelvin une mol de gaz et bien je retrouve une variation d'énergie interne de 12,5 joules dernière chose parfois vous raisonnerez en masse de fluide donc à ce moment-là vous n'aurez plus besoin de CV ou de CV mais plutôt de petit CV c'est-à-dire la capacité thermique à volume constant divisé par la masse petit m par exemple toujours tiens pour changer là un gaz parfait diatomique et bien pour le gaz parfait diatomique nous avons CV qui est égal ces fois-ci à 5,5 fois n fois r donc petit CV capacité thermique massique à volume constant c'est dur à dire et bien ça vaut quoi ? 5,5 de n fois r sur petit n voilà alors pour nous amis les chimistes on pourrait dire que petit n sur n c'est quoi ? c'est tout simplement l'inverse de la masse molaire donc on pourrait donner 5,5 fois r sur grand n tiens essayer de trouver l'unité de petit CV alors pas compliqué r on a vu qu'il s'agissait de joules qui est une moins un molle moins un divisé par attention l'unité légale de masse molaire c'est des kilogrammes par molle kilogramme molle moins un donc on a ici pour l'unité de CV des joules quel bille moins un kilogramme moins un voilà nous avons vu précédemment les gaz notamment le gaz parfait qu'en est-il de la variation d'énergie interne dans le cas d'une phase condensée incompressible par exemple un liquide ou un solide incompressible signifie qu'on ne peut pas faire varier son volume même si on exerce une pression très grande à retrouver que mot d'étal on reprend l'expression du second principe une variation infinitésimale d'énergie interne est égale à quoi ? et bien variation en tout cas que vaut la variation d'énergie interne pour une phase condensée incompressible par exemple un liquide moins solide incompressible signifie que même si on met une très grande pression le volume et bien il ne variera pas et bien nous allons partir du premier principe et puis je vais vous laisser trouver la suite premier principe la variation d'énergie interne est égale à quoi ? à la somme du travail élémentaire échangé par le système avec l'extérieur plus la chaleur élémentaire échangé avec l'extérieur on a vu que le travail élémentaire valait moins p extérieur dv plus delta q le dv est nul donc le travail élémentaire est nul il ne reste donc que dv égale delta q égale comme nous l'avons vu précédemment cv fois dt capacité thermique à volume constant on intègre donc de l'énergie initiale a été un petit g final ce qui nous vaut donc ce delta u qui vaut quoi ? intégrale de cv dt aux températures ordinaires on peut dire que la capacité thermique à volume constant ne dépend pas de t on peut donc la sortir ici de l'intégrale ce qui nous donne delta u égale cv fois intégrale de dt c'est à dire dt à tf c'est à dire cv fois tf moins ti nous voyons donc que la variation d'énergie interne d'une phase condensée incompressible ne dépend que de la température et donc delta u est égale à cv fois tf moins ti voilà application du premier principe pour un gaz parfait dans le cas où la variation d'énergie cinétique macroscopique et la variation d'énergie potentielle macroscopique de ce système est égale à 0 joule on ne considérera que le travail des forces de pression à vous de trouver dans le cas d'un échauffement isocore que vaut la variation d'énergie interne bien on va partir donc de ce fameux premier principe on sait que la variation d'énergie totale du système est égale à la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie cinétique macroscopique plus la variation d'énergie potentielle macroscopique ceci est en nul on a delta u qui vaut quoi w puisque travail échangé par le gaz parfait plus chaleur échangée par le gaz parfait avec l'extérieur alors delta ec macroscopique je vous rappelle ce que c'est je prends un système et puis je lui fais varier je le mets dans une boîte et je fais varier la vitesse de cette boîte il y a une variation d'énergie cinétique macroscopique c'est pas le cas ici et variation d'énergie potentielle macroscopique je prends la boîte je la soulève je fais gagner au système de l'énergie potentielle macroscopique deux pesanteurs ce qui fait qu'elle peut retomber cette boîte mais dans notre cas ce delta de plus macroscopique est égal à zéro en règle générale en règle générale on aura uniquement le premier principe en première année de thermon sous cette forme là bien prenons le cas de cet échauffement isocore le travail élémentaire des forces de pression échangé par le système avec l'extérieur pourquoi ? bien moins P extérieur déduit comme c'est un échauffement isocore le volume est constant donc la variation de volume est nulle donc le travail élémentaire est nulle et le travail total évidemment somme de ces travaux élémentaires est égale à zéro il nous reste donc pour delta U Q et delta U vaut quoi dans le cas d'un gaz parfait la capacité thermique à volume constant fois et bien la variation de température delta U cv étant considéré indépendant de la température prenons un exemple simple et bien si ici on a la capacité thermique à volume constant qui vaut 20 joules par Kelvin pour ce système si je veux augmenter la température de 20 Kelvin quelle est la chaleur que ce système va échanger avec l'extérieur et bien tout simplement delta U égale Q égale cv fois delta T cv c'est 20 20 joules par Kelvin fois delta T qui vaut ici 20 Kelvin ce qui nous donnera quoi et bien tout simplement 400 joules ce qui signifie que si j'apporte au gaz parfait ici 400 joules et bien j'aurai une augmentation de ici de température de 20 Kelvin j'aurai également une variation d'énergie interne qui vaut à quoi 400 joules le gaz va avoir son énergie interne augmenter de 400 joules sous l'effet de cette chaleur Q voilà ce que ça signifie deuxième application nous avons vu donc l'échauffement isochore qu'en est-il de l'échauffement isobar c'est à dire qu'à nouveau on apporte de la chaleur au système mais cette fois-ci isobar signifie que la pression extérieure et la pression intérieure sont égales et qu'elles ne varient pas tout au cours de notre transformation bon je vais vous demander d'exprimer la chaleur Q en fonction de CB delta T force extérieure surface ici de ce piston du volume initial et du volume final à votre joie on repart on repart du premier principe donc la variation d'énergie interne est égale au travail élémentaire plus à la chaleur élémentaire échangée c'est égale à CB fois dT pour un gaz parfait la variation élémentaire de travail c'est moins P extérieur dV ça nous fait une bonne occasion de nous rappeler ce que c'est que une pression la pression extérieure c'est égal au rapport de quoi et bien de la force extérieure sur la surface au passage par exemple si j'exerce une force de 1 newton sur 1 mètre carré ça fait une pression de 1 pascal plus la force est grande plus la pression est grande et plus la surface est petite plus la pression elle est grande par exemple faites vous marcher sur le pied par une femme qui a des talons aiguilles vous allez voir ça fait plus mal parfois que de se faire rouler dessus par une grosse voiture avec des gros sauts n'essayez pas quand même mais la pression c'est bien le rapport de la force sur la surface on continue si on veut calculer le travail total et bien c'est tout simplement la somme de tous ces travaux élémentaires donc intégrale de quoi de moins P extérieur d'élevé je peux sortir la pression extérieure qui est constante qui est égale à la pression intérieure puisqu'on est dans le cas d'échauffement isobar ce qui nous fait moins P extérieur intégrale de déduit donc somme de déduit ce qui nous fait donc pour le travail total moins P extérieur qui vaut moins F extérieur divisé par S fois VF moins V au passage on va échauffer le gaz qui vont s'agiter les jets des molécules vont s'agiter vont pousser le piston vers le haut et donc ce travail est changé par le fluide et de quel signe il est bien négatif le volume final étant plus grand que le volume initial et bien le travail est bien négatif pourquoi parce que le fluide quand il est échauffé il fournit du travail à l'extérieur on y est presque donc nous avons ici D de U si on fait l'intégrale de D de U la somme de tous ces D de U s'appelle delta U qui est égale à la somme des delta W plus la somme des delta Q qui vaut CV fois la somme des DT qui vaut CV fois delta T autrement dit delta U qui est égale à CV fois delta T qui est égale à quoi la somme des delta W mon Dieu comme c'est mal écrit égale donc moins F extérieur sur F facteur de VF moins V plus la somme des delta Q qui vaut Q autrement dit que vaut la chaleur Q elle vaut CV fois delta T plus plus F extérieur sur S facteur de V moins V voilà alors une dernière chose pour comparer avec ce qu'il y avait notre exemple de tout à l'heure et bien ça veut dire tout simplement que si j'apporte comme tout à l'heure par exemple je crois que c'était 20 joules 20 joules d'énergie on voit que la variation de température du gaz sera moins importante que précédemment pourquoi parce que le gaz lui il reçoit de l'énergie sous forme de chaleur mais ils l'ont fourni à l'extérieur sous forme de travail donc il s'échauffera un petit peu moins que dans l'exemple précédent dans le cas d'un échauffement isocore entalpie H d'un système quelle est la définition de l'entalpie l'entalpie H c'est égal à la somme de l'énergie interne d'un système U qui est en joules plus du produit de la pression fois le volume du système qui est également en joules alors vérifions bien que le produit de P fois V est bien en joules là par exemple pour un gaz parfait vous savez que P V égale N R T N est en molles R cette constante est en joules par molles par Kelvin T est en Kelvin je vous rappelle que la quantité de matière son unité légale c'est la molle et que la température T l'unité légale est le Kelvin on retrouve le produit de P fois V qui est bien en joules voilà ce qu'on appelle l'enthalpie H d'un système alors on peut prendre un exemple tout simple et bien si on a une enceinte fermée comme ça et bien l'enthalpie H elle vous voit l'énergie interne plus PV c'est à dire NRT on voit que l'enthalpie H elle va dépendre donc de son énergie interne pour un gaz parfait l'énergie interne si je prends cet exemple l'énergie interne c'est uniquement l'énergie cinétique microscopique puisque l'énergie potentielle d'interaction entre les particules est considérée comme nulle les particules étant très petites et très éloignées les unes des autres donc il nous reste quoi pour cette enthalpie H et bien H tout simplement égale l'énergie cinétique microscopique plus le produit la quantité de matière de ce système fois la constante R fois la température T voilà ce qu'on appelle l'enthalpie H l'enthalpie H est une fonction d'état qu'est-ce que signifie une fonction d'état et bien que sa variation au cours d'une transformation thermodynamique est égale uniquement à l'enthalpie finale moins l'enthalpie initiale quel que soit le chemin suivi au cours de cette transformation une transformation soit réversible ou irréversible par exemple et bien delta H faudra la même chose H est une grandeur extensive qu'est-ce qu'une grandeur extensive c'est une grandeur qui ne dépend que de la quantité de matière on le voit bien ici H c'est U plus NRT si on prend le cas du gaz parfait U est une grandeur extensive qui va dépendre de la quantité de matière plus il y a de particules plus l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules est importante et puis évidemment on voit qu'il y a le NRT plus l'angle de mol est important plus l'entalpie H est importante donc H est bien une grandeur extensive qui dépend de la quantité de matière dernière chose H est une grandeur additive c'est-à-dire si on a un système sigma 1 et un système sigma 2 avec une entalpie H1 et une entalpie H2 pour celui-ci et bien l'entalpie H du système réuni est égale à la somme des entalpies c'est-à-dire l'entalpie H1 plus l'entalpie H2 nous verrons au cours de cette leçon que l'entalpie a une grande utilité dans certains types de transformations voilà capacité thermique CP à pression constante d'un système et bien qu'est-ce que c'est tout simplement lorsque l'on fait varier la température au cours d'une transformation infinitésimale d'une température variation de température d'été et bien la variation d'entalpie H est égale au produit de CP fois d'été si on veut maintenant une transformation qui soit totale et bien on va faire l'intégrale des CP d'été en règle générale cette capacité thermique après son constant d'où le P là et bien elle dépend de la température mais pratiquement dans tous les exercices on considère qu'elle est constante en fonction de la température donc globalement d'Eta H c'est égal à CP fois delta N prenons un exemple concret imaginons un gaz parfait monoatomique il est enfermé dans un piston la pression extérieure est égale à P1 pression du système la température est P1 et elle a une entalpie H1 en joules qui est déterminée on apporte un petit peu de chaleur à ce système à ce moment là qu'est-ce qui se passe et bien la température elle varie jusqu'à la valeur T2 l'entalpie H qui ne dépend que de la température on verra plus tard pour un gaz parfait monoatomique qui vaut maintenant H2 et on est toujours à la pression P1 puisqu'on est à pression constante je vous laisse calculer la variation d'entalpie de ce système avec les données qui sont écrites ici bien et bien tout simplement DH égale quoi capacité thermique à pression constante fois DT cette capacité thermique elle vaut 20,8 joules par k donc 20,8 fois DT un K ce qui nous fait 20,8 joules ce qui signifie que H2 vaut H1 plus 20,8 joules autrement dit si on élève la température l'entalpie H et bien est égale à 20,8 joules plus H qu'est-ce qu'on appelle maintenant la capacité thermique molaire à pression constante à votre avis il y a juste le molaire qui change et bien évidemment c'est par mol de matière donc c'est égal à la CP divisé par le nombre de mol de matière du système quelle va être l'unité et bien tout simplement ici des joules quelle ville moins 1 fois mol moins 1 que vaudrait à ce moment-là la variation d'entalpie du système lorsqu'on fait varier sa température d'une valeur dT et bien tout simplement ce sera égal à petit n fois CPM fois dT Prenons un exemple pour un gaz parfait monoatomique un seul atome et bien CPM égale 5,5 de R c'est-à-dire 20,8 joules par Km par mol ça signifie tout simplement que pour une mol de gaz parfait monoatomique si j'élève la température de 1 Km mon entalpie H va varier de 20,8 joules voir exemple précédent pour un gaz parfait diatomique CPM égale à 7,5 de R 29,0 joules par Km par mol effectivement qu'est-ce qui se rajoute et bien ici pour un gaz parfait vous savez que l'énergie interne elle ne dépend que de la température donc qu'est-ce qui change ici et bien tout simplement pour un gaz parfait diatomique et bien l'énergie interne va augmenter l'entalpie H va augmenter un peu plus pourquoi ? parce qu'il y a aussi l'énergie de vibration des deux molécules l'une par rapport à l'autre plus évidemment toujours l'énergie de translation ensuite qu'est-ce qu'on appelle la capacité thermique massique à pression constante petit c puis et bien tout simplement on ajoute massique ça veut dire que c'est tout simplement capacité thermique divisé par la masse du système quelle va être l'unité et bien des joules Kelvin moins 1 c'est p kilogramme moins 1 que voudrait à ce moment-là la variation d'entalpie des H et bien M fois Cp fois dt voilà pour la capacité thermique Cp à pression constante capacité thermique mollaire à pression constante et capacité thermique massique à pression constante Voici une formule que nous allons découvrir très utile quand vous ferez des exercices sur les machines thermiques par exemple on se pose la question suivante que vaut le transfert thermique c'est-à-dire l'échange de chaleur d'un système au cours d'une transformation isobar sans travail autre que le travail des forces de pression alors il y a beaucoup beaucoup de mots dans cet exercice première chose transformation isobar qu'est-ce que ça signifie ? et bien tout simplement que la pression initiale est égale à la pression finale pression initiale du système est égale à la pression finale donc que je vais noter P tout au cours de la transformation Prenons un exemple simple voilà j'ai un piston avec à l'intérieur un gaz à la pression initiale volume initial un nombre de mol et puis une température initiale ce piston va ce système va pouvoir échanger de la chaleur si cette chaleur est reçue elle est positive et si cette chaleur est fournie elle est égale prenons l'exemple simple tiens j'apporte de la chaleur à ce moment-là et bien une fois la transformation terminée on a une pression finale qui vaut la pression initiale un volume final qui est sans doute différent du volume initial toujours le même nombre de mol et puis une température finale qui sera sans doute plus grande que ti puisque on apporte de la chaleur voilà alors ce que je vais vous demander maintenant c'est de retrouver à partir du premier principe que vaut la chaleur en fonction de la variation dentale pi h c'est à vous bien démarrons sur le premier principe que nous dit le premier principe et bien la variation d'énergie de ce système est égale à quoi la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie cinétique macroscopique plus la variation d'énergie potentielle macroscopique ça c'est le premier principe de la carmine il n'y a pas de variation d'énergie macroscopique parce que je prends pas le piston pour le bouger dans tous les sens il n'y a pas de variation d'énergie potentielle macroscopique parce que je monte pas je descends pas le piston dans le cas d'une énergie potentielle gravitationnelle il ne reste que delta il ne reste que delta il dit pourquoi et bien le travail échange avec l'extérieur plus la chaleur qu'il tiens qu'il apparaît ce travail des forces de pression puisqu'il n'y a que le travail des forces de pression dans ce cas là que vaut-il imaginons un travail élémentaire le travail élémentaire vous savez que c'est moins p extérieur dv or la pression extérieure comme la transformation est isobar la pression extérieure dans ce cas là est égale à la pression intérieure puisqu'on a un piston qui est mobile donc je peux le remplacer par la pression du système moins p dv et si je veux faire la somme de tous ces travaux élémentaires au cours de cette transformation qu'est-ce que je fais une bonne petite intégrale moins p dv du volume initial au volume final comme la pression p est constante de transformation isobar je peux le sortir de l'intégrale moins p intégrale dv de v i à v f ce qui nous fait moins p facteur de v f moins v i voilà bon voilà pour le travail au cours de cette transformation réinjectons nous avons donc delta u moins w égale qu autrement dit delta u moins w ça fait quoi plus p facteur de v f moins v égale qu or delta u qu'est-ce que c'est et bien c'est l'énergie interne finale moins l'énergie interne initial ce qui nous donne donc u f moins u i plus p v f moins p d i égale u u f plus p v f qu'est-ce que c'est et bien c'est rien d'autre que l'enthalpie finale du système puisque l'enthalpie finale du système c'est l'énergie interne du système final plus p final fois v final v final étant égale à p dans notre expression ce qui nous donne ici et bien on a h f enthalpie finale et puis on a moins u i plus p v i moins entre parenthèses u i plus p v i et ceci qu'est-ce que c'est et bien c'est tout simplement l'enthalpie initiale du système autrement dit que bon la chaleur plus elle est égale à h f moins h i que signifie ceci et bien tout simplement lorsqu'on apporte de la chaleur dans le cas d'une transformation isobar sans travail autre que le travail des forces de pression et bien cette chaleur q elle va faire varier l'enthalpie du système alors si la chaleur q est positive qu'est-ce qui va se passer et bien h f sera plus grand que h i ça veut dire que l'enthalpie du système va augmenter et puis si q est négatif à ce moment là h f sera plus petit que h i ça veut dire que l'enthalpie du système va diminuer voilà une dernière chose comment est-ce qu'on peut écrire cette cette formule et bien tout simplement tiens il me reste un peu de place on va en profiter q égale delta h on l'a vu précédemment égale la capacité thermique à pression constante fois delta t est égale au nombre de mol petit n fois la capacité thermique molaire à pression constante fois delta t tout à l'heure on a imaginé que si q est positif si on apporte de la chaleur et bien la température finale va être plus grande que la température initiale on le retrouve ici si q est positif et bien delta h sera positif et donc cp delta t sera positif ça veut dire que delta t tf moins ti va être positif donc tf sera plus grand que ti voilà formule très importante à connaître entalpie d'un gaz parfait seconde loi de joules bon qu'est ce qu'on appelle l'entalpie l'entalpie c'est la somme de l'énergie interne du système plus du produit de la pression fois le volume dans laquelle se trouve ce système donc l'énergie interne on l'a vu pour un gaz parfait c'est quoi c'est l'énergie cinétique microscopique toutes les parties qui bougent plus l'énergie potentielle d'interaction microscopique qui est nulle pourquoi ? parce qu'on imagine que ces particules sont très très éloignées les unes des autres donc il n'y a pas d'énergie potentielle microscopique pour un gaz parfait vous connaissez l'équation d'état d'un gaz parfait pv égale l'nrt autrement dit h entalpie du système vous croyez bien u plus lrt si maintenant on parle d'entalpie par mol h sur n autrement dit des joules par mol et bien qu'on verra l'entalpie molaire de ce système tout simplement et bien u sur n c'est l'énergie intermolaire plus nrt divisé par n et bien ça fait on voit que l'entalpie molaire d'un gaz parfait est indépendant de quoi et bien uniquement de quoi de la température pourquoi l'énergie intermolaire n'est qu'une fonction de la température c'est la première loi de Joule et pas première joie de l'oul évidemment première loi de Joule donc l'entalpie molaire va dépendre que de la température pour ce terme là et puis que de la température pour celui-ci en conclusion l'entalpie molaire n'est fonction que de la température seconde bonne Joule bien que voudra maintenant l'entalpie molaire rappelons-nous en tâche égale la capacité thermique à pression constante delta H fois delta T si on veut exprimer ça en Joule par mol et bien delta H molaire que je divise par N ici et ici égale C P N fois delta T capacité thermique molaire à pression constante du système alors on va prendre un exemple tout simple exemple d'un gaz parfait monoatomique c'est à dire par exemple des atomes d'hélium dans un système avec des atomes d'hélium et bien à ce moment là CPM vaut 5 demi fois R constante du gaz parfait c'est à dire 2,5 fois 8,32 ce qui nous donne en gros de l'ordre de 2 fois 10 quelle unité Joule par mol par Kelvin donc à à peu près 20 Joule par mol par Kelvin qu'est-ce que ça signifie et bien imaginons parce qu'on a beaucoup d'imagination imaginons qu'on est ici un système avec du gaz parfait monoatomique et puis nous avons N égale 1 mol avec une entalpie molaire HM1 on fait varier la température de 1 Kelvin que vaut delta HM et bien delta HM on a vu ce sera égal à quoi dans ce cas là delta HM égale environ 20 fois delta T autrement dit ici si delta T égale 1 Kelvin nous aurions l'entalpie molaire dans l'état numéro 2 qui vaut quoi et bien tout simplement l'entalpie molaire HM1 plus quoi plus 20 fois delta T 20 fois 1 autrement dit HM2 égale HM1 plus 1 ça veut dire quoi et bien si on élève la température de 1 Kelvin on va augmenter l'entalpie molaire de 20 joules par mol 20 joules par mol voilà ce que ça signifie cette formule delta HM égale CPN fois delta T relation de Meijer relation de Meijer nous donne la relation entre CPM et CVM si vous la connaissez vous pouvez passer la vidéo suivante bon si vous ne la connaissez pas on va la revoir ensemble CPM pour un gaz parfait mononatomique c'est un exemple un nouveau 21 joules par Kelvin par mol alors que CVM vaut 12 joules par Kelvin par mol les deux premières lois de joules nous disent que l'énergie interne d'un système ne dépend que de la température de même que l'entalpie ne dépend que de la température également l'entalpie molaire énergie interne molaire bien alors un petit rappel qu'est-ce qu'on appelle l'entalpie H et bien c'est l'énergie interne plus PV on ne va dans cet exercice que s'occuper que des gaz parfaits pour lesquels cette relation de Meijer est exacte donc PV et pas sa voie énergée donc H c'est quoi c'est U plus énergée et si on veut l'entalpie molaire et bien c'est tout simplement l'énergie interne molaire plus RT voilà HM égale UM plus RT alors on a vu précédemment que l'énergie interne molaire ne dépendait que de la température l'énergie interne c'est quoi c'est essentiellement de l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules qui sont qui composent le système donc évidemment que l'entalpie molaire ne dépend que de la température puisque ceci ça ne dépend que de la température et ceci ne dépend que de la température bien alors maintenant petit rappel aussi de quoi correspond ce CPM et bien imaginons ici un système qui est enfermé dans un piston avec une pression ce système a une certaine entalpie molaire alors l'entalpie molaire va être par exemple de 100 joules par mol et on va élever cette température du système de 1 degré dt égale 1 degré ou 1 kelvin dans ce cas là puisque vous savez que l'unité légale de température c'est le kelvin que vaudra à ce moment là l'entalpie molaire de votre système et bien on a vu précédemment que la variation d'entalpie molaire est égale à quoi à ce fameux CPM fois dt si dt dédié à la kelvin et bien 1 fois 21 ça nous fait combien 21 donc l'entalpie molaire va varier de 21 joules par mol 21 joules par mol d'accord donc si là j'ai 100 joules par mol et bien si j'élève de 1 kelvin et bien j'aurai 100 plus 21 à 121 joules par mol pour cette entalpie molaire bien voilà pour ces rappels alors nous avons vu que la variation d'entalpie molaire à la CPM dt nous avons vu dans les leçons précédentes que la variation d'énergie interne molaire est égale à CPM dt nous savons également que HM égale UM plus RT autrement dit la dérivée de HM par rapport à la température égale la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température plus RT la dérivée de RT par rapport à la température ça fait R DHM sur DT ça vaut quoi et bien DHM sur DT ça vaut CPM donc CPM DUM sur DT et bien qu'est-ce que ça vaut DUM sur DT ça vaut CBM plus R autrement dit la relation de meilleure mais vous l'avez peut-être déjà trouvé c'est CPM moins CBM et qui a l'air conclusion par exemple pour un gaz parfait monoatomique et bien vous devez retrouver quoi ? vous devez retrouver le 832 alors à peu près 8 si j'ai pris les précisions qui sont indiquées ici ça veut dire que la capacité thermique molaire à pression constante n'est pas égale à la capacité thermique molaire à volume constant pour un gaz parfait monoatomique vous verrez que pour les phases condensées liquides ou solides souvent ce CPM et ce CBM sont identiques voilà très souvent et bien on vous donne gamma gamma qui est le rapport de la capacité thermique molaire à pression constante sur la capacité thermique molaire à volume constant je vais vous demander de déterminer CPM CVM CP CV en fonction juste de gamma et R parce qu'on vous demande beaucoup dans les exercices il faut savoir le faire je vais vous demander également quelle est la différence que vaut la différence entre CP et CV petit CP étant la capacité thermique massique à pression constante et petit CV capacité thermique massique à volume constant voilà c'est à vous de jouer et à commençant par le CPM et bien à partir de relations de Bélières que vaut CPM CPM moins CVM je remplace par CPM sur gamma égale et bien R il nous reste juste à mettre CPM en facteur ça fait CPM facteur de 1 moins 1 sur gamma égale R ou ce qui est équivalent CPM facteur de on met tout sur gamma donc gamma moins 1 égale R et voilà pour CPM CPM égale R fois gamma sur gamma moins 1 bien pour le CVM petit jeu d'enfant on reprend la relation de mes R qu'est-ce qu'on écrit et bien CPM c'est quoi c'est gamma CPM gamma CPM gamma CPM moins CPM égale R alors là c'est plus simple ce qui nous donne gamma alors CVM facteur de gamma moins 1 égale R autrement dit CVM égale R sur gamma moins 1 voilà le CP capacité thermique à pression constante et bien on sait que CP c'est égal à quoi c'est dans CP capacité thermique à pression constante c'est en joules par Kelvin et bien ça c'est égal à CPM fois petit n il nous reste plus à en vérifier les unités joules Kelvin moins 1 mol moins 1 fois des mols on retrouve bien des joules Kelvin moins 1 à gauche et à droite alors le CP que vaut-il et bien c'est tout simplement petit n fois CPM qui est ici petit n R gamma sur gamma moins 1 de la même manière le CV égale à N fois C M c'est à dire N fois CVM le voici voilà N R sur gamma moins 1 il nous reste plus que le CP moins CV et bien c'est à dire la relation entre CP et CPM et bien petit CP c'est tout simplement quoi c'est grand CP divisé par petit M grand CP qu'est-ce que c'est c'est N fois CPM N fois CPM sur M et le nombre de molles divisé par la masse c'est quoi et bien c'est tout simplement l'inverse de la masse molaire donc c'est CPM sur grand M de la même manière et bien CV c'est quoi c'est CVM sur la masse molaire autrement dit notre CP moins CB que vaut-il et bien CP moins CV égale CPM on peut mettre 1 sur M en facteur 1 sur M facteur de CPM moins CVM c'est-à-dire CP moins CV égale CPM moins CVM relation d'ailleurs grand M sur M on ne peut pas évidemment écrire ceci sans vérifier les unités les capacités thermiques massiques à pression et volume constant sont en joules Kelvin moins 1 kilogramme moins 1 air constant des gaz parfait est en joules Kelvin moins 1 mol moins 1 la masse molaire est en quoi en dans l'unité égale évidemment en kilogramme mol moins 1 et on retrouve bien des joules Kelvin moins 1 kilogramme moins 1 à gauche et à droite de l'expression ça y est on les encadre pas forcés de les apprendre évidemment par coeur il suffit de les retrouver vous avez lu ça ne prend pas beaucoup de temps voilà on a encore CV et puis pas le dernier retrouver dans dans ce petit tableau à vous jouez entalpie H qui nous fait penser à une bonne série d'une phase condensée indilatable et incompressible alors d'abord qu'est-ce qu'on appelle une phase condensée indilatable et incompressible et bien c'est par exemple un liquide ou un solide un litre d'eau un volume de 1 décimètre cube de glace etc je vais vous demander de démontrer que la capacité thermique molaire à pression constante dans le cas de cette phase condensée est égale à la capacité thermique molaire à volume constante qui est égale donc à cette capacité thermique molaire on enlèvera le volume et la pression constante à vous de jouer alors évidemment pour faire ceci il va falloir qu'on redémarre de l'expression de l'enthalpie qui est égale à l'énergie interne plus le produit de la pression contre le volume autrement dit l'enthalpie molaire si on divise que ça par le nombre de mol ça nous donnerait quoi ? l'enthalpie molaire en joules par mol de cette phase condensée est égale à l'énergie molaire évidemment en joules par mol plus quoi ? et bien P fois V sur N c'est le volume molaire de cette phase condensée que dire du produit P fois V M par rapport à UN et bien prenons le cas par exemple d'une mole d'eau alors vous savez que la masse molaire de l'eau c'est égale à deux fois la masse molaire de l'hydrogène plus une fois la masse molaire de l'oxygène deux fois un ça fait deux deux plus 16 ça fait 18 g par mol quel est le volume correspondant à 18 g d'eau et bien il faut le savoir le volume de 18 g d'eau ça correspond à 18 cm3 ce qui nous fait 18 fois 10 moins 3 litres ou 18 fois 10 moins 6 mètre cube puisque l'unité légale de volume je vous rappelle c'est le mètre cube l'unité égale de taille c'est le mètre de surface c'est le mètre carré et le volume mètre cube alors comment se produit P fois VM à pression dite normale la pression normale c'est 10 puissance 5 pascal l'unité égale de pression c'est le pascal donc P fois VM ça vaut quoi 10 puissance 5 fois VM 18 10 moins 6 mètre cube par mol 18 fois 10 moins 6 mètre cube par mol et bien ça fait de l'ordre de 18 10 moins 1 donc de l'ordre de 1 un quoi et bien 1 joule par mol de l'ordre de 1 joule par mol bon l'énergie interne molaire UM est plutôt de l'ordre de 10 puissance 3 joule par mol ce terme là est très grand devant PVM autrement dit je ne peux négliger PVM donc qu'est-ce qu'on peut dire que l'enthalpie molaire est peu différente de l'énergie interne molaire qui elle ne dépend que de la températion on l'a vu précédemment donc l'enthalpie molaire pour une phase condensée ne dépend que de la température bien alors qu'est-ce qu'on peut en déduire on a vu précédemment que la variation d'enthalpie est égale à N nombre de mol fois CPM capacité thermique molaire à pression constante fois DT et que DU est égale à N fois CPM DT dans une leçon précédente on en déduit tout simplement que comme UN c'est-à-dire DH sur N égale CPM DT égale D de N qui est égale à CPM point DT on en déduit que la capacité thermique à pression constante ou à volume constante est la même CPM égale CVM autrement dit on peut dire également que la capacité thermique CP est égale à la capacité thermique CV de la même façon pour les capacités thermiques massives petit C petit CP c'est beau CP sur M et bien c'est égale à petit CV qui est égale à grand CV sur M voilà on peut donner un exemple par exemple la capacité thermique massique de l'eau elle vaut 4,18 joules point D'explication 3 joules Kelvin moins 1 kg moins 1 qu'est-ce que cela signifie et bien calculons la variation par exemple d'enthalpie d'h lorsqu'on a par exemple une masse M égale 2 kg d'eau et qu'on fait varier la température d'une valeur de 10 K allez je vous laisse trouver ce que vaut DH et bien tout simplement DH variation d'enthalpie est égale à la masse fois la capacité thermique massique de l'eau fois DT alors vérifions les unités avant de se lancer dans les grands calculs ceci c'est en kg ceci la capacité thermique massique de l'eau c'est en joules Kelvin moins 1 donc par Kelvin par kg DT c'est en Kelvin ce qui nous donne bien des joules donc DH égale quoi et bien 2 fois 418 fois 10 puissance 3 fois 10 ce qui nous fait la variation d'enthalpie de ces 2 kg d'eau lorsqu'on élève la température de 10 K pourquoi tout simplement 8 036 fois 10 puissance 4 Joules on retrouve bien le fait que quand on élève la température les molécules d'eau s'agit un peu plus et donc l'énergie interne molaire ou l'enthalpie molaire va augmenter c'est normal puisque cette énergie dépend essentiellement de l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules qui composent l'eau liquide voilà que vaut maintenant l'enthalpie H d'un système diffasé diffasé ça veut dire qu'il y a deux phases alors on va prendre le quart d'une enceinte dans laquelle j'ai mis N2 mol de H2O sous forme gazeuse on connait l'enthalpie molaire du gaz on joue par mol évidemment et puis dans ce compartiment il y a également N1 mol d'H2O liquide avec l'enthalpie molaire Hm du liquide toujours on joue par mol que vaudrait à votre avis l'enthalpie H de l'ensemble du système bon alors ça vaudrait tout simplement quoi et bien l'enthalpie du gaz qui vaut quoi le nombre de mol du gaz fois l'enthalpie molaire du gaz plus quoi le nombre de mol N1 du liquide fois l'enthalpie molaire du liquide il faut faire la somme des deux alors plus généralement si les phases on les note grand 1 grand 2 à ce moment là grand 1 et grand 2 pourront être au 3 soit du gaz soit du liquide soit du solide que vaudrait l'enthalpie H de l'ensemble et bien N nombre de mol de la phase 1 fois l'enthalpie molaire de la phase 1 plus le nombre de mol de la phase 2 fois l'enthalpie molaire de la phase 2 et voilà parfois on va obtenir non plus l'enthalpie molaire mais l'enthalpie massique une fois-ci en joules par kg que voudrait à ce moment là l'enthalpie du système et bien la masse de la phase 1 fois l'enthalpie massique de la phase 1 plus la masse de la phase 2 fois l'enthalpie massique de la phase 2 et voilà enthalpie molaire delta HM et massique delta H de changement d'état les trois états de la matière vous les connaissez solide liquide gazeux vous devez également connaître les passages entre le liquide et le solide donc le nom des changements d'état par exemple de solide à liquide vous savez qu'il s'agit de fusion donc on parlera ici d'enthalpie molaire de fusion par exemple pour l'eau donc globalement un changement d'état c'est quoi et bien on passe d'un état numéro 1 à un état numéro 2 et ces enthalpies molaires de changement d'état sont toujours indiquées de l'état le plus ordonné ou moins ordonné par exemple le plus ordonné c'est quoi entre le solide et le liquide le solide est plus ordonné que le liquide le liquide est plus ordonné que le gaz on parlera d'enthalpie molaire de changement d'état de par exemple de vaporisation etc alors la deuxième chose à bien savoir c'est que entre l'état numéro 1 et l'état numéro 2 la pression est identique ceci est régi par les lois de diffusion donc par exemple et bien je vais faire passer de l'eau solide à l'eau liquide et le liquide et le solide auront la même pression ça signifie quoi ça signifie que l'enthalpie molaire de changement d'état ne va dépendre que de la température elle se aura donné à température précise par exemple pour l'eau on parlera de delta HL de fusion de l'eau à quelle température vous savez que sous une pression généralement de A bar et bien la température de fusion de l'eau c'est 0 degré Celsius bien alors qu'est-ce qu'on appelle l'enthalpie molaire de changement d'état et bien c'est tout simplement la variation entre l'enthalpie molaire de la phase généralement la moins ordonnée moins l'enthalpie molaire de la phase la plus ordonnée quelle va être l'unité et bien tout simplement l'unité seront des joules puisque l'enthalpie c'est des joules par quoi par mol puisque c'est l'enthalpie molaire prenons l'exemple de l'enthalpie molaire de l'eau qu'est-ce que veut dire delta HM de fusion et bien delta HM de fusion pour l'eau c'est quoi c'est tout simplement l'enthalpie molaire de l'eau sous forme liquide moins l'enthalpie molaire de l'eau sous forme solide au passage cette enthalpie cette variation cette enthalpie molaire de changement d'état est bien positive pourquoi parce que généralement l'état le moins ordonné dans ce cas là le liquide a plus d'enthalpie molaire que le solide plus les molécules s'agit plus c'est désordonné plus il y a de l'enthalpie et plus il y a aussi de l'énergie interne pour une phase condensée je vous rappelle on l'a vu précédemment que l'enthalpie molaire pour une phase condensée liquide au solide est égale à quoi à l'énergie interne molaire d'accord bien c'est ce qu'on appelle maintenant l'enthalpie massique de changement d'état c'est exactement la même chose cette enthalpie massique elle va dépendre de quoi et bien tout simplement de la température c'est la même chose delta H va dépendre de la température elle va être égale à quoi elle va être égale à l'enthalpie massique de la phase la moins ordonnée moins l'enthalpie massique de la phase la plus ordonnée évidemment vous ne serez plus en joules par mol mais en joules par kilogramme puisqu'il s'agit de l'enthalpie massique delta H de fusion de l'eau et bien par exemple c'est de l'ordre de 300 kilojoules par kilogramme ça veut dire tout simplement que si j'ai un kilogramme d'eau lorsqu'on change ce kilogramme d'eau de l'état solide à l'état liquide et bien on a une variation d'enthalpie qui vaut combien ? et bien 300 kilojoules ou ce qu'il y a bien même il faut apporter 300 kilojoules d'énergie pour faire passer un kilogramme d'eau de cette température de 0 degrés celsius donc un kilogramme d'eau sous forme solide à un kilogramme d'eau sous forme liquide voilà je vais vous laisser faire un petit exercice et essayer de passer de l'enthalpie molaire de changement d'état à l'enthalpie massique de changement d'état à vous de jouer l'enthalpie molaire de changement d'état delta Hm est égale à delta H sur le nombre de molles or la masse molaire c'est la masse sur le nombre de molles autrement dit delta Hm pourquoi ? et bien tout simplement delta H divisé par M sur grand M ou grand M fois delta H sur petit m joules par kilogramme voilà delta H delta petit H prenons l'exemple de la vaporisation de l'eau le delta Hm vaut 40 kJ par molle c'est à dire qu'il faut pour une molle d'eau et bien apporter 40 kJ pour faire passer l'eau de liquide à l'eau sous forme gazeuse que voudrait delta H et bien delta H ce serait égal à quoi pour la vaporisation et bien tout simplement delta Hm divisé par quoi ? et bien divisé par la masse molaire de l'eau attention aux unités la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par molle c'est 18 grammes par molle autrement dit combien ça fait en kilogrammes par molle 18 fois 10 moins 3 kilogrammes par molle ce qui nous fait le delta H de vaporisation de l'eau à mon calculatrice 2,2 fois 10 puissance 3 kilojoules par kilogramme voilà il faut à peu près 2 millions de joules pour faire passer de l'eau liquide sous forme vapeur par kilogramme d'eau grâce à ce premier principe on va pouvoir effectuer des mesures de grandeur thermodynamique prenons deux exemples on veut déterminer la capacité thermique massique d'un corps par exemple du fer exercice que nous ferons dans la vidéo suivante on peut également trouver l'enthalpie molaire de changement d'état d'un corps quel est le principe de ces mesures et bien on va faire ces mesures dans ce qu'on appelle un calorimètre un calorimètre c'est une enceinte qui ne permet pas de laisser passer la chaleur donc la chaleur échangée avec l'extérieur sera nulle dans ce calorimètre nous mettrons un thermomètre pour déterminer la température initiale et finale d'un mélange d'un mélange par exemple de corps liquide 2 et de corps solide 1 nous faisons ce mélange et grâce à la température initiale et la température finale nous pouvons déterminer les grandeurs thermodynamiques que nous cherchons alors comment on fait ? on va voir un exemple tout simple nous sommes à une pression constante car ce calorimètre à l'intérieur vous avez la pression qui est égale à la pression extérieure généralement 1 bar ensuite qu'est-ce qu'on fait ? et bien on sait que delta H variation d'entapillage de l'ensemble du système c'est égal à la variation d'énergie interne du système plus la variation de P fois V on prend un chemin qui correspond à un chemin réversible puisque delta H ça ne dépend pas du chemin suivi on prend celui qui nous intéresse c'est généralement le chemin réversible à ce moment-là delta H vaudra quoi ? de l'ensemble du système et bien W plus Q c'est-à-dire moins P extérieur mais moins P extérieur delta V P extérieur sera égal à P du système puisqu'on est dans le cadre d'un chemin réversible donc moins P fois delta V plus Q plus delta PV ça fait quoi ? et bien plus delta P fois V plus V fois delta P comme la transformation est isobar pression du système constante tout au cours de la transformation V delta P c'est nul moins P delta V plus V delta P et bien ça s'annule également donc qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste que le delta H du système est égal à Q comme le calorimètre est thermofugé c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer la chaleur et bien ce delta H du système il vaut 0 et il vaut quoi ? et bien delta H1 puisque vous savez que l'enthalpie est une grandeur additive donc c'est delta H du système 1 plus delta H du système 2 plus delta H du calorimètre parce que le calorimètre lui aussi va échanger de l'enthalpie avec 1 et 2 donc delta H du calorimètre on sait que la somme de tous ces delta H est au 0 et à partir de cette équation on déterminera les grandeurs thermodynamiques voilà on va apprendre des exemples après pour que vous compreniez bien comment on fait pour trouver ces grandeurs thermodynamiques un petit exercice de calorimétrie pour revoir ce qu'on appelle l'enthalpie que nous avons vu dans les leçons précédentes nous allons mélanger dans un calorimètre deux masses d'eau donc voici les caractéristiques la capacité thermique climatique de l'eau est donnée 4,18 fois 10,3 joules par Kelvin par kilogramme et je vous demande quelle est la température théta finale de l'ensemble si on néglige les échanges thermiques effectués avec le calorimètre alors je vous donne une petite indication la transformation est isobar c'est à dire que la pression du système reste toujours égale à la pression extérieure c'est à dire un bar car le calorimètre est mis en contact avec l'extérieur c'est à vous on va dans un premier temps faire un rappel de ce qu'est l'entalpillage pourquoi est-ce qu'on utilise l'entalpillage dans le cas des transformations isobar et bien l'entalpillage c'est la somme de l'énergie interne du système plus du produit P fois V pression fois volume du système delta H je veux donc quoi ? delta U plus delta PV delta U plus delta PV et bien delta U c'est égal à quoi ? travail échangé plus chaleur échangée par le système plus delta P fois V plus P fois delta V bon qu'est-ce qu'on voit tout de suite que delta P fois V est nul pourquoi ? parce que tout simplement et bien la pression est constante donc delta P égale 0 que vaut le travail échangé ? et bien le travail élémentaire c'est moins P d'V le travail total ce serait quoi ? et bien intégral de moins P d'V or la pression P elle est constante transformation isobar donc on peut la sortir d'intégral ce qui nous donne pour le travail moins P fois delta V en deux variations petite variation je vous rappelle que vaut mon delta H à ce moment-là ? et bien delta H c'est égal à W c'est-à-dire moins P delta V plus Q plus P delta V on voit que ces deux termes sont d'une et voilà l'intérêt d'utiliser plutôt la variation d'enthalpie dans le cadre d'une transformation isobar c'est égal à la chaleur échangée avec l'extérieur or le système à l'intérieur constitué de ces deux masses et bien il n'échange aucune chaleur avec l'extérieur puisqu'on est dans le calorimètre et donc ça nous fait Q égal 0 delta H égal 0 deuxième chose on va utiliser le fait que la variation d'enthalpie donc l'enthalpie soit une grandeur extensive et additive surtout donc qu'est-ce qu'on peut dire ? et bien delta H c'est égal à quoi ? à delta H1 plus delta H2 que vaut delta H1 ? on l'a vu précédemment c'est le produit de quoi fois quoi ? et bien la masse M1 donc fois quoi pour la capacité thermique massique de l'eau fois et bien la variation de température alors une petite remarque qu'on prenne une variation de température en 2V celsius ou une variation de température en Kelvin qui est l'unité légale de température c'est la même chose pourquoi ? ben par exemple parce que ici delta T et delta T theta sont reliés par quelle formule ? et bien la température en Kelvin est égale à la température en degré celsius plus 273 autrement dit quand on fait delta theta 1 par exemple delta theta 1 ce sera égal à quoi ? ce sera égal à theta final moins theta 1 initial c'est à dire theta final ce serait quoi ? et bien ce serait T final moins 273 moins theta 1 qui vaudrait quoi ? et bien T 1 moins 273 et on voit que les 273 et bien ici s'annulent autrement dit theta f moins theta 1 égale bien tf moins t1 donc delta T1 est bien égal à delta T voilà pour ce petit rappel allez c'est parti on y va donc delta H1 c'est M1 fois C fois quoi ? delta T1 delta H2 c'est égal à quoi ? M2 fois C fois delta T2 et la somme de delta H1 plus delta H2 et bien vaut quoi ? 0 puisqu'il n'y a pas de chaleur échangée avec l'extérieur on écrit tout ça ici donc M1 fois C fois delta T1 qui vaut quoi ? delta T1 theta 1 theta finale pardon la fin moins le début toujours une variation plus M2 C fois theta finale moins theta 2 égale 0 on peut mettre ça en facteur donc ça nous donnerait quoi ? M1 theta F en finale theta F facteur de M1 C plus M2 plus M2 M1 C fois moins theta 1 on l'envoie de l'autre côté habilement M1 C theta 1 pareil pour l'autre plus M2 C theta 2 il va falloir je pousse le mode moi bien on voit qu'on a du C on a du C on a du C partout on peut le simplifier on y est presque un petit coup de chiffonette s'impose theta finale égale quoi ? égale M1 theta 1 plus M2 theta 2 divisé par M1 plus M2 ce qui nous fait quoi ? et bien tout simplement après calcul 32 0,8 de V Celsius voilà dans la première question nous avons négligé le calorimètre dans cette deuxième question et bien nous remarquons que la température finale theta prime F est inférieure à celle qu'on avait calculée quand on négligait le calorimètre donc je vais vous demander tout simplement quelle est la valeur en eau petit m du calorimètre c'est à dire quelle est la valeur en eau du calorimètre ça veut dire que ce calorimètre on imagine que ce serait simplement de l'eau qui échangerait de la chaleur avec les masses M1 et M2 voilà à vous trouver première remarque on voit que la température finale est inférieure à la température qu'on avait calculée cela signifie tout simplement qu'on a introduit la masse d'eau la plus froide initialement et que l'on va considérer que la température initiale que je notais θ du calorimètre vaut pas et bien tout simplement la température la plus basse parce qu'elle va être en équilibre avec en équilibre thermique avec cette masse d'eau donc la température du calorimètre on va la considérer égale à 20 degrés c'est celui-ci bien comme maintenant on prend en compte le calorimètre et bien celui-ci va avoir une importance dans la variation d'entalpie du système la variation d'entalpie du système va être égale à la variation d'entalpie de la masse 1 plus la variation d'entalpie de la masse 2 plus la variation d'entalpie du calorimètre que je note delta Hc la somme des variations d'entalpie va être égale à quoi ? à la chaleur Q échangée avec l'extérieur et non pas l'extérieur le calorimètre étant parfaitement calorifugé la chaleur Q échangée est égale à 0 nous remplaçons donc les expressions du delta H1 qui sont M1 C1 fois teta prime F moins T plus delta H2 alors c'est la capacité thermique de l'eau donc capacité thermique massive de l'eau donc c'est c'est M2 c'est fois quoi ? et bien teta prime F moins teta 2 qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ? et bien on écrit que les variations d'enthalpie sont égales à 0 chaleur échangée égale à 0 ce qui nous donne donc quoi ? on va faire basculer ça de l'autre côté mais on voit qu'on a petit c petit c petit c que l'on peut simplifier dans notre équation ce qui nous donne quoi ? et bien M facteur de teta prime F moins teta 1 égale quoi ? égale moins M1 fois teta prime F moins teta 1 moins M2 fois teta prime F moins teta 2 on divise tout par teta prime F moins teta 1 et voilà teta prime F moins teta 1 teta prime F moins teta 1 on voit que ce terme là se simplifie et moins M2 teta prime F moins teta 1 je fais mon calcul la masse F est égale à quoi ? à vous de faire votre calcul également 22 22 5 grammes conclusion on considère que ce calorimètre a une valeur en nous d'à peu près 22,5 grammes bonjour comment déterminer la capacité thermique massique petit c'est du cuivre ? alors pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un calorimètre qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur sa valeur en eau sa valeur en eau vaut 41 grammes c'est à dire qu'on peut assimiler l'enceinte du calorimètre à de l'eau qui va échanger de la chaleur avec les autres sous-systèmes quels sont ces sous-systèmes ? et bien une masse M1 égale 100 grammes d'eau que l'on met dans le calorimètre on attend l'équilibre thermique et on obtient une température de 20 degrés celsius ensuite qu'est-ce qu'on fait ? on plonge une barre de cuivre dans cette eau de masse M2 égale 200 grammes et de température theta 2 égale 60 degrés celsius on attend que l'équilibre thermique soit effectué et on obtient une température finale de 30 degrés celsius on vous donne la capacité thermique massive de l'eau et on vous demande celle du cuivre c'est à vous on a vu dans les leçons précédentes que dans le cas où la transformation est d'isobar et bien la variation d'enthalpie d'étage de l'ensemble du système est égale à la chaleur Q échangée avec l'extérieur or dans ce cas-là la chaleur Q échangée avec l'extérieur que vaut-elle ? et bien elle vous zéro pourquoi ? parce que le calorimètre est parfaitement calorifugé il n'échange pas de chaleur avec l'extérieur que vaut ce delta H ? et bien c'est la somme des delta H des autres sous-systèmes que sont l'eau, delta H1, plus la variation d'enthalpie du cuivre, delta H2, plus delta H du calorimètre parce que le calorimètre, ici, sa capacité thermique n'est pas négligée donc ceci c'est égal à QI, c'est-à-dire zéro delta H1, qu'est-ce que c'est ? et bien delta H1, c'est M1 fois C de l'eau fois θ final, moins θ initial, c'est-à-dire θF moins θ1 delta H2, c'est N2 fois la capacité thermique massique du cuivre que l'on cherche, je vous rappelle θF moins θ2 plus delta H du calorimètre et le calorimètre est considéré comme de l'eau, de masse M fois la capacité thermique massique de l'eau θF moins θ1 parce que la température initiale du calorimètre est la même que celle de l'eau tout ça, égal à zéro on cherche petit c, on envoie ces deux termes de l'autre côté ce qui nous donne M2C facteur de θF moins θ2 égal moins alors on va pouvoir mettre ceci en facteur moins CE facteur de θF moins θ1 facteur de quoi ? et bien de M1 plus petit m plus petit m on bascule ces deux termes de l'autre côté donc la capacité thermique massique du cuivre est égale à moins pardon CEA C2 moins C2 facteur de θF moins θ1 facteur de M1 plus M divisé par M2 facteur de θF moins θ2 on vérifie les unités toujours avant d'effectuer son calcul et bien la capacité thermique de l'eau est donnée en joules Kelvin moins 1 Kb moins 1 fois ceci qui est en degrés Celsius fois des grammes divisé par des grammes fois des degrés Celsius et on va bien trouver le résultat en joules Kelvin moins 1 Kg moins 1 vous effectuez le calcul et vous trouvez 982 Joules Kelvin moins 1 Kg moins 1 que signifie maintenant cette valeur ? et bien si on considère delta H variation dentale PQ cuivre c'est égal à quoi et bien la masse N2 du cuivre fois cette fameuse capacité thermique massique du cuivre fois température finale moins température initiale ça c'est égal à quoi à la chaleur que QQ échange le cuivre avec l'extérieur imaginons que ceci va être 1 degré Celsius ou 1 K c'est à dire que la température augmente de 1 Kg que la masse N2 soit 1 Kg et que c'est vaut 982 Joules Kelvin moins 1 Kg moins 1 et bien qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça signifie tout simplement que si on élève la température de 1 Kg pour 1 Kg d'eau et bien l'enthalpie H du cuivre va augmenter de 982 Joules dans ce cas là dans le cas d'un exemple delta H du cuivre égale 982 Joules alors pourquoi cette enthalpie elle augmente ? vous avez vu que la variation d'enthalpie c'est quoi ? c'est la variation d'énergie interne plus la variation du produit PV pour une phase condensée c'est à dire un solide pour un liquide ceci est négligeable donc globalement pour une phase condensée c'est le delta H égale delta U delta U c'est quoi ? c'est delta EC microscopique l'agitation microscopique des particules de la phase condensée plus la variation d'énergie potentielle microscopique due aux interactions de toutes les particules qui se tiennent entre elles de toutes les particules de la phase condensée évidemment que si j'augmente de 1 Kg 1 kg de cuivre et bien à ce moment là on va avoir une augmentation de la vitesse des particules donc une augmentation de l'énergie cinétique microscopique et il peut y avoir également éventuellement une variation d'énergie potentielle microscopique en tout cas la variation H est bien positive quand on augmente la température on gagne de l'ampèche voilà voilà pour cette capacité thermique mais succès du cuivre obtenu grâce à un calorimètre on a mis au point pour la Coupe du Monde 2014 une canette autoréfrigérante le temps passe puisqu'on est déjà en 2018 et que la France joue ce vendredi soir à l'air de quoi est-elle constituée ? d'un liquide qui est dans un serpentin ici ce liquide c'est du diazote de masse M2 égale 60 g la chaleur latente de vaporisation du diazote vaut 200 kJ par kg ça veut dire que pour 1 kg de diazote liquide il faut 200 kJ pour le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux la boisson a un volume de 330 cm3 sa capacité thermique est à peu près celle de l'eau la masse volumique vaut 1 g par cm3 et qu'est-ce qui se passe ? dès qu'on ouvre la canette au moment de la victoire éventuellement de l'équipe de France qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? N2 liquide va passer sous forme de N2 gaz et vous on vous demande que vous la variation de température de la boisson évidemment cette variation de température doit être la plus grande possible pour que la boisson soit la plus fraîche possible à vous bien comme précédemment on va estimer que la transformation est isomar donc que la variation d'enthalpie de l'ensemble du système est égale à la chaleur échangée avec l'extérieur bon on va considérer que le système d'iazoque liquide et boisson est isolé au niveau thermique donc delta H égale delta H pourquoi ? et bien tout simplement delta H de la boisson plus delta H du diacote delta H de la boisson ça vous croit ? et bien c'est la masse de la boisson fois sa capacité thermique fois ce fameux theta F moins theta I que l'on cherche plus quoi ? delta H du diacote comme le diacote passe totalement de l'état liquide à l'état gazeux et bien ce delta H est égal à la masse du diacote fois la chaleur latente de vaporisation du diacote tout ça est gazeux pour le delta H de l'ensemble ce qui nous donne donc quoi ? et bien tout simplement mc theta F moins theta I égale moins M2 LV autrement dit theta N moins theta I variation de température de cette fameuse boisson qu'on va voir au volumant égale moins M2 LV sur M voici avant de faire le calcul une vérification d'unité s'impose la masse M2 c'est des grammes fois des kilojoules par kilogramme et au dénominateur la masse il va falloir exclure un gramme fois la capacité thermique massique des kilojoules Kelvin moins 1 kilogramme moins 1 on va donc obtenir 1 sur Kelvin moins 1 donc des Kelvin pour cette variation de température on fait l'application numérique et on trouve moins 8 vers du 7 Kelvin ou moins 8 vers du 7 degré Celsius ça veut dire tout simplement que la température de la boisson va chuter on va ouvrir cette canette va chuter à peu près de 10 degrés Celsius bon c'est pas beaucoup si la canette est à 30 degrés et qu'on descend à 20 c'est quand même pas génial il faudrait mettre peut-être une masse M2 de diazote plus importante mais après ça va coûter plus cher donc c'est toujours un petit peu un compromis à faire entre l'efficacité et le roux une autre information importante regardez ce M2 élevé c'est bien positif pourquoi parce que le diazote va recevoir de la chaleur il va recevoir de la chaleur puisqu'il va passer de l'état liquide à l'état gâteux qui va lui fournir la chaleur et bien tout simplement cette eau cette eau elle va perdre de la chaleur donc ce terme là il est forcément négatif la boisson va perdre de la chaleur donc sa température elle va baisser voilà 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 Merci.